Je signale à tous ceux qui sont ici qu'ils sont en fait beaucoup plus nombreux qu'ils l'imaginent parce que nous avons quelques 250 personnes qui sont à distance, peut-être plus nombreuses que d'habitude étant donné les circonstances. L'essentiel est que le public soit nombreux pour ce débat. Alors ce débat, il a été voulu dans ces rencontres nationales de la copropriété pour coller à l'actualité, d'ailleurs c'est en général ce que font les organisateurs, c'est un débat qui a un lien avec le thème général mais qui surtout répond à une actualité brûlante et l'actualité la plus marquante aujourd'hui, en dehors de la réforme des retraites, dont on voit l'actualité à nos portes et ça en a gêné certains, y compris même l'un de nos débatteurs, je vais y venir, c'est la transition environnementale et incontestablement sur cette toile de fond qui concerne tous les secteurs d'activité, dans l'univers des mobilités, de l'automobile, on n'en parle pas avec moins de chaleur, dans tous les univers possibles dans tous les secteurs d'activité, on est concerné mais entre tous celui de l'immobilier, du logement est concerné, alors d'une part parce que vous savez qu'on est bien malgré nous un mauvais élève de la classe pour les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique, qu'on parle de la construction de logements ou qu'on parle du parc existant, bref on est concerné plus que d'autres secteurs. Deuxième considération, l'univers de l'immobilier certes c'est des utilisateurs professionnels, des grands investisseurs, ce que j'appellerais le B2B, il y a un décret tertiaire, il y a les mêmes obligations mais c'est surtout une multitude de propriétaires, propriétaires occupants dans l'univers collectif, propriétaires de maisons individuelles, propriétaires bailleurs qui sont concernés, c'est-à-dire qu'on est dans le quotidien des ménages et on est dans le quotidien des ménages au plus mauvais moment de l'histoire. Lorsque la loi climat résilience en 2021 est préparée, votée, promulguée, l'inflation n'est pas là. Certes les ménages ont déjà des difficultés économiques et depuis longtemps dans ce pays et dans d'autres mais on ne sait pas que va arriver cette inflation. Elle est là aujourd'hui, elle vient dérégler l'économie, elle vient dérégler le fonctionnement des budgets domestiques des ménages et c'est à ce moment précis qu'on leur dit vous allez devoir mettre en oeuvre la transition environnementale et la financer. Voilà donc ça c'est la deuxième raison de très vive actualité et puis alors puisque on est dans un événement qui porte sur une partie particulière de l'immobilier, la copropriété, copropriété existante et puis bien sûr il se crée des copropriétés nouvelles chaque année mais vous savez que le flux n'est rien par rapport au stock, c'est 1% par rapport à 99% donc c'est la copropriété existante qui porte l'essentiel de l'enjeu et dans le champ de l'immobilier c'est la copropriété qui est le très mauvais élève voilà on a un retard incontestablement par rapport aux échéances par rapport aux aspirations je vous rappelle qu'elle date de 2006-2007 les lois Grenelle 1, Grenelle 2 et puis une règle du jeu nouvelle c'est la fameuse loi que j'évoquais de 2021 dite climat résilience bref nous sommes nous acteurs de la copropriété copropriétaires syndic partenaires à des titres divers on est sous observé comment va-t-on faire dans cet univers particulier de la copropriété dans cette période particulière où les copropriétaires sont éprouvés comme tous les autres ménages alors pour en parler alors je dis tout de suite celui qu'on n'aura pas avec nous c'est Denis Pelouse il est retenu parce que il est en région pour ses activités il vit en région c'est un montpellier et donc on ne vient pas aujourd'hui aisément d'ailleurs lorsqu'on veut arriver à paris et il n'a pas pu nous rejoindre Denis Pelouse est le président de la chambre des experts de la FNAIM il est expert bien sûr à titre professionnel et il est aussi le président du comité d'application de l'expertise de la charte immobilière alors on ne l'aura pas mais son esprit va planer sur nous bon vous avez bien compris que on avait souhaité avec Yves Servinou avec Jean-Marc qu'il y ait un grand expert à notre table ronde ça veut dire qu'on estimait qu'il y avait un sujet expertise valorisation derrière la transition environnementale donc vous ne couperez pas à des questions sur le sujet d'ailleurs j'ai vu des verbatimes de plusieurs d'entre vous sur ce sujet donc de toute façon sans être expert vous allez vous exprimer là dessus il y a la question de la valorisation du patrimoine il y a bien sûr la question du droit j'ai parlé tout à l'heure d'une loi de référence il y en a d'autres mais c'est celle qu'on a en tête c'est climat résilient c'est Pierre-Edouard Lagrolet avocat spécialisé une figure de ces rencontres et une figure de la copropriété va pouvoir nous éclairer il a à son côté alors à son côté selon qu'on nous regarde ou selon que je parle à son côté droit pour moi son côté gauche en fait voilà son côté droit il a si en fait je suis centriste alors c'est moi j'ai un problème de latéralisation depuis toujours s'il agiton qui est le l'un des dirigeants de d'une maison qui va nous présenter même si on la connaît qu'Urbanis et il a né le spécialiste de la transition environnementale notamment pour les copropriétés urbanis solutions et innovation une filiale d'Urbanis voilà mais tu vas nous dire un peu un peu mieux qu'est qui est à maison même si elle a déjà une notoriété établie et puis alors quelqu'un qu'on ne présente plus c'est un grand fidèle de ces rencontres que ce soit dans la salle ou que ce soit à la tribune c'est renault franchet c'est un ce n'est pas un syndic c'est un régisseur parce que il est administrateur de biens lyonnais et que je vous demande de faire la différence entre un régisseur et un administrateur de biens voilà on est d'accord ça n'a rien à voir la différence qu'est ce que c'est c'est la c'est la qualité de service c'est la c'est ça voilà bon ce sont les meilleurs ils le savent et ils aiment qu'on leur rappelle voilà bon non mais je peux vous dire que c'est un homme d'une grande modestie et donc là je forçais un peu sa modestie bon alors règle du jeu on a allez on a une bonne heure et demie deux heures s'il faut il y aura des questions de la salle on va réserver une bon moment pour ces questions et vos réponses dans un premier temps on va touiller dans la marmite le sujet c'est ce lien à un moment difficile entre transition environnementale éco propriété est ce qu'on va réussir comment va-t-on réussir et moi je vais vous dire tout de suite je vais ajouter quelque chose au cahier des charges j'en ai assez vous savez que j'organise des débats comme celui ci j'y prends part je suis très heureux d'être dans celui ci eh bien je me lasse un peu de l'abattement voilà donc je suis d'accord pour qu'on rappelle les embarras les problèmes et on va le faire mais ce que je vous propose moi j'avais un père médecin de campagne c'est qu'on fasse un diagnostic pour trouver une prescription voilà quand on va chez le médecin et qui vous raccompagne après vous avoir diagnostiqué quelque chose de grave sans vous donner de solution ça ne va pas là on n'est pas bien donc j'aimerais qu'on sorte de cette réunion et je pense que le cahier des charges est partagé par edilex avec la lucidité la lucidité elle peut s'adresser au pouvoir public la lucidité on peut trouver que ceci ou cela ne va pas faut leur dire on est on est écouté ici mais de l'enthousiasme et de l'envie de faire alors s'il ya parmi vous tel ou tel qui ne veut pas faire qu'ils le disent je crois que c'est pas le cas autrement soyons attentifs à proposer des solutions et des voix voilà c'est je voulais juste vous donner ce ce cahier des charges s'il vous plaît je voudrais pas qu'on soit tristes il ya tellement de raisons d'être sombre ces temps-ci oui quand on sort dans cette grande et belle ville et qu'on voit des ordures ménagères à moncelet voilà ça met un coup au moral je voudrais vraiment qu'on soit très allant offensif alors pierre edouard très légitimement le juriste va nous rappeler ce qui se passe pour la copropriété on a en tête parce qu'on en parle tout le temps ce qui pèse sur les bailleurs alors les bailleurs c'est des obligations des interdictions cet affreux ils veulent tous vendre bon il ya des bailleurs en copropriété donc le sujet est aussi là et puis à des dispositions de climat résidence qui portent sur la copropriété quelles sont les règles du jeu est ce qu'elles sont coercitives est ce qu'elles sont incitatives est ce qu'on est entre les deux de quel droit parle-t-on voilà et après sur cette toile de fond on poursuivra merci bon alors dans un registre très positif on va dire que le législateur a pensé à tout que tout est bien organisé tout est très clair d'ailleurs dans des textes qui ne sont pas du tout éclatés c'est absolument facile d'accès il n'y a pas besoin par exemple d'aller chercher au code de la construction et d'habitation une disposition qui prévoit l'obligation de la rénovation énergétique c'est en fait alors proposer le diagnostic c'est un des premiers écueils de ce de ce dispositif un peu foisonnant c'est que le code de la construction comporte l'obligation essentielle et cette obligation essentielle elle prévoit quand au 1er janvier 2028 donc quasiment demain à l'échelle de la copropriété il n'y aura plus d'immeubles alors le texte celui ci en tout cas ne précise pas comment pourquoi mais il n'y aura plus d'immeubles g et d'immeubles f à partir de là on comprend bien qu'il y a une obligation c'est à dire qu'il va falloir rénover pour que ces immeubles disparaissent alors en matière de copropriété ça surprend un peu parce que ça n'a pas été transcrit très clairement dans la loi de 1965 on pourrait y revenir justement sur la pédagogie qu'on peut avoir avec les copropriétaires avec les syndics aussi qui voit pas toujours dans le texte de la loi de 65 l'obligation et qui ont parfois des réactions qu'on connaît mais pas forcément que pour ce dispositif mais qui sont de l'ordre du oh mais il n'y a pas de sanction dans le texte il n'est pas marqué que si on ne le fait pas il va y avoir une sanction alors c'est vrai et si je dis ça c'est pour revenir sur les bailleurs parce que la sanction il faut penser à un dispositif qui est assez intelligent peut-être même un peu vicieux qui consiste à imposer des obligations de rénovation à tous donc tous les immeubles à destination d'habitation il faut le préciser et qui vont avoir une incidence toute particulière pour les bailleurs de ces locaux d'habitation puisqu'ils ne pourront plus louer leurs locaux classés G ou F selon des délais qui ont été également précisés donc le premier est entré en vigueur le 1er janvier de cette année et concerne certains logements G qui sont les plus mal classés et il y aura une nouvelle obligation en 2025 et une nouvelle obligation en 2028 et 2034 pour la dernière et 2034 mais ça continuera puisque on va remonter au fur à mesure dans le lettrage du DPE dont on va parler évidemment ce que ça va être le diagnostic pivot le mécanisme est indirect c'est à dire que on oblige ou on interdit des bailleurs à louer et évidemment lorsque les travaux sont des travaux sur partie commune bien le bailleur son réflexe il va être assez simple c'est de se tourner vers le syndicat des copropriétaires il ya monsieur le syndic est ce que les travaux ont été faits oui mais le bailleur n'est pas toujours à l'assemblée générale non mais très intéressant le bailleur était peut-être que ça va changer pas le plus engagé dans la vie de la copro plutôt le moins engagé ça va certainement ça va changer l'aiguillon du syndicat des copropriétaires en tout cas en matière de rénovation énergétique parce que c'est lui qui va subir finalement le l'écueil de la non rénovation des parties communes donc il va certainement avoir un rôle moteur au fond c'est pas plus mal parce que on pourra en discuter ensemble mais les bailleurs n'étaient pas ceux qui étaient les plus engagés et c'était parfois ceux qui avaient un peu de mal au nom de la rentabilité disons-le à engager des fonds pour rénover l'immeuble donc faire peser sur le bailleur les enjeux de la rénovation énergétique ça n'est pas un mauvais choix de la part du gouvernement donc parce que c'est malin c'est malin exactement et c'est comme ça que je disais au fond le texte est un peu éparpillé il est un peu difficile d'accès mais il faut lui reconnaître une chose c'est que de cette manière là il risque d'être efficace maintenant il faudra voir de quelle manière parce que ça peut multiplier le contentieux évidemment on va rentrer dans les dispositifs tout à l'heure sur le dpe le projet de plan pluriannuel de travaux mais s'il faut poser le cadre je crois qu'il faut d'abord le poser de cette manière là au regard des obligations qui figurent au code de la construction et d'habitation et des obligations qui pèsent sur le bailleur avec le décret d'essence au regard du classement énergétique alors sur le bailleur encore quelques mots sur bailleur et puis après tu nous rappelleras tu les annoncés les dispositions spécifiques à la copropriété qu'on soit bailleur qu'on soit propriétaire occupant le bailleur est ce que le législateur a prévu le cas où il fait pression si je puis dire sur la copropriété il incite le syndic à porter au vote les travaux nécessaires et puis ça marche pas est ce que le législateur a prévu ce cas là et s'il l'a prévu qu'est ce que tu penses de la disposition et de son efficacité alors il l'a prévu encore une fois de manière un petit peu astucieuse il a en plus c'est en train de bouger un petit peu sur les obligations du bailleur et sur le pouvoir du juge de pouvoir modérer le loyer d'obliger aux travaux le dispositif initial c'est que le locataire va pouvoir trouver son bailleur peu important qu'il soit en copropriété ou non va pouvoir trouver son bailleur on regarde la classification énergétique du logement pour faire réaliser des travaux c'est à dire demander une condamnation à les réaliser et à modérer en attendant la réalisation de ses travaux le loyer fonction de la non-décence du logement quand on est en matière de copropriété et ça ça va être assez kafkaïen mais le propriétaire bailleur va pouvoir partiellement c'est important de souligner partiellement se défendre en disant mais vous ne pouvez pas m'imposer les travaux parce que dans mes parties privatives j'ai déjà tout fait et j'ai tout fait pour faire basculer la copropriété mais c'est presque sans incidence parce que le juge il va dire bien les travaux sont en partie commune nous avons un contentieux entre un locataire et un bailleur je ne peux pas prononcer une obligation de réaliser des travaux contre un tiers à la procédure dont je ne vais pas obliger le syndicat des copropriétaires puisqu'il n'est pas dans mon litige c'est ce que traduit le texte par contre et c'est là où les bailleurs vont être contraints et vont certainement se retrouver après face au syndicat des copropriétaires c'est que le juge va quand même pouvoir modérer le loyer parce que le local lui peu important que le bailleur ou le syndicat ait fait des travaux il est toujours non décent et c'est par cet aiguillon que le bailleur va revenir vers le syndicat en disant moi j'ai un véritable problème c'est que je ne perçois plus totalement ou plus du tout de loyer du fait que l'immeuble n'ait pas été rénové énergétiquement oui pied est ce qu'on peut pas dire qu'il y aura une sanction du marché ça c'est pas le droit mais est ce que finalement il n'y aura pas une disqualification du bien on va y revenir avec toi et aussi avec renault mais ça aussi c'est un sujet et donc pour terminer les obligations directes qui pèsent sur la copropriété on met les bailleurs à part de manière théorique puisqu'ils sont ils sont non je rappelle d'ailleurs que dans nos villes grandes Paris en est une Lyon en est une autre ou dans beaucoup de villes moyennes les bailleurs sont majoritaires en nombre parmi les copropriétaires alors pas en tantième sont souvent des plus petits logements donc pour la décision ça n'est pas si simple mais enfin en nombre c'est c'est important donc la malice du législateur elle est avérée ce n'est pas ce n'est pas hors sujet donc les dispositions directes sur la copro Pierre Edouard alors quelques mots pour qu'on puisse faire circuler ensuite la parole sur ces dispositifs mais l'obligation c'est d'abord vraiment au sens premier terme d'abord de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique c'est le socle c'est le pivot de la rénovation énergétique c'est d'abord de savoir quel est le classement de l'immeuble il faut bien comprendre qu'en matière de copropriété on doit réaliser un diagnostic spécifique alors on a dit à l'immeuble mais il faudrait plus exactement dire au bâtiment parce que c'est ce qui est prévu par le texte ce qui veut dire d'ailleurs qu'on devrait faire autant de dpe qu'il ya deux bâtiments et on devrait en conséquence faire autant de devis que de bâtiments s'il y avait par exemple des parties communes spéciales ou des syndicats secondaires parce que c'est à cette échelle là que ça se décide donc ce dpe va être l'outil de la rénovation parce qu'il va d'abord aiguiller sur le fait de savoir si on a une obligation immédiate ou non de rénovation au regard du texte qu'il ya dans le code de la construction et de l'habitation et ensuite parce que ce document va donner des préconisations de travaux à réaliser alors toute la difficulté puis on pourra en reparler pour les syndic ça va être de savoir quoi dire au professionnel qui a été choisi parce que ce professionnel va devoir prendre des données objectives il ya un vrai changement de paradigme sur le diagnostic de performance énergétique avant c'était un document on va dire pédagogique pour expliquer qu'il y avait une consommation énergétique il y avait une émission de gaz à effet de serre et pour donner une vague idée de consommation maintenant c'est un document qui doit être le véritable reflet en tout cas c'est censé l'être le véritable reflet de ce qu'est le bâtiment et il est opposable et il est donc opposable aux copropriétaires aux locataires à toute personne tu nous rappelles ce que ça veut dire opposable parce que bon il ya beaucoup de juristes ici et plus loin de nous moi je le souvenir que quand le dpe individuel est devenu opposable emmanuel vargon était ministre et quand des journalistes lui ont demandé lorsqu'elle présenté cette nouvelle entrée en vigueur la différence elle a dit non mais ça ne change pas grand chose alors j'ai le sentiment qu'elle est allée vite en besogne opposable veut dire quoi pour un juriste elle est allée vite en besogne où elle a fait preuve je pense qu'il n'avait pas une grande envie de dire quelles étaient les conséquences mais il faut le rappeler parce qu'il ya ici des hommes qui sont qui prennent des responsables qui ont des responsabilités à la copropriété l'opposabilité ça veut dire que toute personne va pouvoir se prévaloir de ce document au regard des obligations ou des droits qu'il peut avoir vis-à-vis d'une autre personne notamment le locataire va pouvoir se prévaloir du document contre le bailleur pour lui opposer ce document en disant eh bien voilà ce document dit que le local et j'ai donc au regard des obligations qui vous incombe et de mes obligations je vais pouvoir demander une réduction du loyer et vous contraindre à réaliser des travaux donc il ya une mise en responsabilité il peut y avoir des contentieux derrière etc c'est ça que ça veut dire et notamment pour le donneur d'ordre je reviens là où j'étais sur le dpe et sur le rôle très actif que va devoir avoir le syndic comme c'est un document qui doit contenir des données objectives le professionnel va devoir les collecter il ya un certain nombre de données qui va pouvoir recueillir sur l'immeuble sur le bâtiment nature des matériaux présence d'éléments d'équipement ouverture éventuellement quelques isolations qui pourraient voir il va immédiatement se tourner vers le syndic et lui demander de quelle année date le dispositif de chauffage collectif est ce que vous pouvez m'indiquer les derniers les dernières dates clés d'entretien du dispositif quels sont les personnels qui ont entretenu à quel rythme quelles sont les pièces qui ont été changées et puis ces fenêtres de quel type sont-elles et c'est il n'a pas de ce lien entre ce rôle très important et si les informations sont pas correctement données ou pas donner c'est terrible par défaut parce que par défaut on va dégrader on dégrade la note ça veut dire que un professionnel du diagnostic se présente à l'immeuble avec un syndic qui ne donnerait aucune information alors qu'il y a beaucoup de dispositifs d'éléments communs bien eu le bâtiment serait classé par défaut g ou f et comme c'est un document opposable et que ce document va déclencher des obligations comme nous venons de le dire de rénovation c'est extrêmement grave et la responsabilité du donneur d'ordre est engagé alors on va y revenir avec sylvain plus précisément tout à l'heure les deux autres dispositions à ma connaissance comme pour la propriété en deux mots le projet de plan pluriannuel de travaux qui va être réalisé pour les intimes pppp t pppp 3p pppp t le projet de plan pluriannuel de travaux qui va être réalisé sur la base du dpe dont d'ailleurs pour le calendrier on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure on va uniquement se fixer sur le calendrier du projet de plan puisque ce projet doit être réalisé sur la base du dpe ne tenant pas compte du calendrier du dpe qui est loufoque donc voilà un diagnostic une solution on prend que le calendrier du pppp t et ce projet de plan doit donner des indications et des propositions de travaux à réaliser dans le temps avec des estimations de budget et pas seulement pour la rénovation énergétique également pour la rénovation structurelle pour la santé des occupants etc et enfin dernier point le mécanisme oui le surplomb qui va pouvoir être mobilisé pour isoler un bâtiment en limite de propriété d'un fonds voisin pour épaissir la façade avec un dispositif un ite un isolant thermique extérieur qui va pouvoir être posé sur 35 cm d'épaisseur au delà de m et peut être peut être aussi une nouvelle règle du jeu pour le l'épargne forcée le fonds de travaux voilà le fonds de travaux qui est tenu dans le fonds de travaux effectivement qui parle tout à fait un nouveau de la loi 2014 c'est un dispositif qui est réajusté il est réajusté au regard du plan du projet de plan pluriannuel et ensuite du plan qui est adopté quand le plan est adopté on va avoir des montants de travaux à engager et le fonds de travaux va être calculé en pourcentage non plus sur le budget seulement mais au regard du plan et ou du budget en fonction de la somme la plus importante des deux on retiendra la somme la plus importante des deux voilà voilà alors pour ceux qui me reprocheraient d'avoir trop longuement donner la parole à pierre edouard d'abord j'ai le droit d'avoir mes préférences c'est le pouvoir de l'animateur mais deuxièmement je crois que c'était les règles du jeu et maintenant vous allez tous les deux sylvain et renault vous inscrire sur cette toile de fonds parce que c'est la loi il n'y aura pas que des considérations juridiques sylvain tu nous présente ta société s'il te plaît son objet ce qu'elle fait ce qu'elle propose comme service aux copropriétés et au syndic de copropriété et puis ensuite on va parler avec toi très naturellement deux ou trois choses qui ont été évoquées parce que c'est dans la loi ce plan pluriannuel de travaux très clairement comment on peut le diagnostic aussi comment on peut mettre en oeuvre très concrètement tout ça l'approche technique mais présente toi déjà je représente la société urbanis solutions rénovation qui a été créée il ya maintenant un peu plus de cinq ans qui est une filiale du groupe urbanis comme tu le disais en introduction donc urbanis c'est le premier opérateur privé agréé par l'ana qui a été créé en 1979 et donc qui accompagne toutes les copropriétés depuis quelques années on va dire les copropriétés en difficulté dans le cadre de dispositifs publics donc là où urbanis répond à la demande publique nous on s'est placé sur la demande privée fort de l'expérience qui avait été accumulée au cours de ces années sur les accompagnements en dispositifs publics nous aujourd'hui notre travail clairement c'est de massifier la rénovation énergétique sur le parc privé et tu l'as très bien rappelé en copropriété puisque c'est là que le babelais est ce qu'on en est loin de la massification je disais qu'on on avait du retard alors je peux me tromper quand on dit massifier c'est un terme qu'on n'utilisait pas il ya encore trois quatre ans et c'est le terme convenu massifier donc en clair on veut une lame de fond on en est loin aujourd'hui parce que oui on en est très très loin par contre ce qui est sûr c'est que nous on constate que depuis notamment 2021 1er janvier 2021 mise en place du dispositif est ce que son micro marche je n'entends pas de il est allumé oui oui bon ça va clairement la mise en place de ma prime rénov copropriété il faut peut-être que tu le rapproches un peu parce que s'ils font que ça c'est bon parfait excusez moi donc il est clair que ma prime rénov copropriété a ouvert les vannes de la rénovation énergétique là où anciennement il y avait des dispositifs mais qui effectivement c'est très intéressant excluait les bailleurs notamment copropriété ou en tout cas sous loyer conventionné donc c'était c'était un frein au vote en copropriété donc aujourd'hui clairement ça s'accélère notamment plus par la disposition juridique de la mise de l'obligation de faire un projet de plan pluriannuel de travaux mais il ya encore de quoi faire ça clairement alors ce plan ce projet de plan pluriannuel de travaux qui va le faire est ce que c'est le syndic est ce que c'est le syndic assisté non c'est forcément un prestataire externe d'accord alors ensuite vous pouvez avoir plusieurs types de prestataires là on aura un problème de sémantique mais effectivement on peut pas être diagnostique heure heureusement dans le monde du diagnostic vous avez un peu à boire et à manger donc aujourd'hui sur le marché ce qu'on va retrouver c'est effectivement soit des des techniciens des bureaux de maîtrise d'oeuvres très souvent et c'est pour ça que je vous remercie de l'introduction de ce débat puisque finalement vous avez ouvert une autoroute sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage et tu es habilité à le faire nous en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage finalement depuis la mise en place du projet de plan pluriannuel de travaux on s'en sert finalement comme la phase de diagnostic qu'on faisait au préalable mais qu'on n'y avait pas encore cette obligation légale l'idée étant qu'à la livraison de ce projet de plan pluriannuel de travaux les copropriétaires puissent avoir clairement la vision sur l'intérêt ou non de se lancer dans la conception d'un projet de rénovation énergétique globale alors ce projet est ce que on en revient un peu au droit puis c'est aussi la pratique il va devoir être fait est ce que une copropriété peut se dispenser que soit fait ce plan pluriannuel de travaux est ce que obligatoirement il va y en avoir un le projet de plan pluriannuel de travaux est obligatoire on est au clair en revanche les travaux qui vont être proposés dans ce projet seront votés ou ne le seront pas tout à fait voilà donc la liberté de la copropriété reste à sauvegarder par ailleurs ce projet il est de quelle durée est ce que on va me dire diagnostic aidant votre immeuble à telle et telle pathologie on va dire telle et telle faiblesse telle et telle archaïsme et donc il faut faire je sais pas un million de travaux un million et demi et on le fait tout de suite est ce qu'on va étaler ça est ce qu'on va le séquencer on parle beaucoup de rénovation par geste de rénovation globale la globale semble-t-il étant la plus efficace voilà des considérations techniques sur ce pp pt pour revenir pour nous un bon projet de plan pluriannuel de travaux c'est forcément effectivement ça se fait sur la base d'un dpe collectif bien évidemment et aussi d'un diagnostic technique globale ou diagnostic enfin ce qu'on voit donc des tg et dpo collectif tout à fait maintenant ce qui est important c'est qu'on requiert aussi pas mal d'éléments auprès du syndic des éléments comptables des éléments de d'analyse pour pouvoir effectivement donner comme je disais comme je le disais tout à l'heure comme je le disais tout à l'heure donner véritablement en fait un élément d'arbitrage aux copropriétaires c'est à dire effectivement je sais en tant que copropriétaire ou en tant que syndic maintenant sur la base du projet de plan pluriannuel de travaux quels travaux et combien ça va à peu près me coûter sur les dix ans à venir dix ans tout à fait nous l'idée c'est qu'on intègre une nouvelle donnée c'est qu'on va finalement regarder l'état financier de la copropriété et on va projeter la copropriété sur sa capacité à financer les copropriété les travaux dans les dix ans ce qui fait qu'à un moment sur la base de ce projet de plan pluriannuel de travaux c'est pas simplement un diagnostic nous on fait véritablement une analyse et des préconisations qui est déjà finalement de la chefferie de projet c'est vous dire voilà au regard des éléments financiers que vous avez des gains énergétiques que vous pouvez faire des travaux que vous avez à faire nous on vous conseille finalement de déjà réfléchir à un projet de rénovation globale énergétique parce que vous allez pouvoir toucher autant de subventions et finalement vous allez pouvoir programmer vos travaux sur les dix ans de la façon qu'on vous la propose tu as parlé d'un point important avant que nous ne s'exprime tu as parlé de résultats des travaux en matière de gains de performance énergétique aujourd'hui c'est un grand sujet ça on va solliciter à des hauteurs on va en reparler importante avec notre non je vais dire syndic allez on va dire syndic on va reparler des des cotes parts de travaux ce sont des sommes considérables bon donc on va solliciter les ménages est ce qu'on a droit à l'erreur sur le sur le résultat des travaux qui vont être engagés est ce qu'on peut aujourd'hui s'engager sur les performances futures de l'immeuble en fonction des travaux que ce fameux plan aura programmé alors il faut bien comprendre qu'aujourd'hui quand on parle de 35% de gains énergétiques qui finalement je parle de 35% puisque c'est le le palier à partir duquel vous allez déclencher de la mobilisation de les aides de subvention voilà très important c'est un calcul théorique d'accord donc qui est cadré par l'ana l'agence de nationale de l'habitat mais le problème le 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 problème qu'on va avoir enfin c'est pas un problème d'ailleurs si vous voulez il faut il faut tout de suite nous et c'est notre travail d'expliquer aux copropriétaires que ça veut dire que ce n'est pas une baisse de 35% mécanique de leur charge c'est 35% de gains énergétiques selon une méthodologie de calcul qui doit être calculé par la maîtrise d'oeuvre en charge du projet selon une méthodologie très cadré nous on en est le garant pour pouvoir justement déposer le dossier de subvention auprès de l'ana il n'y a pas de contrôle à l'arrivée si c'est ta question d'accord et on peut atteindre ce bénéfice très facilement tout à fait sur la cible des immeubles dont on parle aujourd'hui parce que je pense quand même qu'il faut la rénovation énergétique globale aujourd'hui si on parle des immeubles qui sont dans l'obligation de le faire les immeubles g f et e si on prend les plus dégradés on sait qu'on va les retrouver toujours dans la même catégorie à savoir des années après guerre jusqu'à jusqu'à 80 déjà à partir de 80 les immeubles sont partiellement isolés on en accompagne quelques-uns on peut faire du plus de 35% mais c'est déjà ricrac et on va les faire grimper sur quel barreau de l'échelle à ça dépend d'où on part oui ça dépend des illustrations de donne un ou deux exemples on a on a effectivement là un très très beau projet sur un immeuble parisien qui est en étiquette e et qui peut atteindre une étiquette b énergétique donc ça fait quand même b c d e quatre sauts de classe énergétique ce qui est assez impressionnant vous avez aussi la capacité sur plusieurs immeubles d'atteindre des étiquettes a ou b mais selon la typologie de l'immeuble c'est vrai que là ça fait un gros package de travaux mais aujourd'hui sur un immeuble classique si vous faites l'enveloppe du bâtiment qui embarque forcément le système de ventilation et puis les menuiseries privatives qui seraient d'origine vous pouvez arriver simplement sur ce bouquet de travaux déjà avec 35% de gain énergétique bon très intéressant je demandais vous soyez positif ça c'est positif parce que dans d'autres assemblées j'entends que les 35% sont inatteignables j'entends que on peut pas augmenter la performance de plus d'une lettre donc là j'entends des choses qui sont plus engageante je rebondis d'ailleurs sur ce que disait mon voisin nous aussi notre travail c'est très important parce qu'il ya eu plusieurs textes de loi il ya eu l'audit énergétique aussi qui était une obligation et ça c'est très important nous on est des fois obligé aussi de reprendre ces audits pourquoi parce que il faut bien comprendre aujourd'hui que c'est des audits sur le bâtiment il faut que ce soit des étiquettes énergétiques par bâtiment très souvent nous des syndicats de copro vient de nous voir il ya sept bâtiments oui mais on a notre audit énergétique c'est parfait vous n'avez pas besoin de faire l'audit et excusez nous il n'y a pas d'audit énergétique par bâtiment vous n'avez qu'une classe générale et ça c'est très important c'est aussi notre rôle c'est vous vous n'avez pas 36 parcours dans la rénovation énergétique globale il faut vraiment bien commencer pour être sûr de bien finir donc il est très important que dès la phase de d'audit de la copropriété toutes les choses soient dites et tous toutes les alarmes entre guillemets soit soit levé bon merci de ta patience mais je voulais que sur la base des règles du jeu sur la base de considération technique qu'on vient d'entendre tu nous dises ce qui se passe avec les copropriétés je redis que j'entends mais je ne mets pas en doute les difficultés des syndics devant des assemblées de copropriétaires devant des conseils syndicaux pour des raisons techniques pour des raisons économiques qu'est ce qui se passe aujourd'hui et ensuite dans le détail on a examen on a parlé d'outils concrets est ce que tu parviens tu es un exemple dans ta profession est ce que tu parviens à mettre en oeuvre ces outils qu'il s'agisse des outils diagnostiques ils ont évolué ils se sont améliorés ils sont plus exigeants qu'il s'agisse de la programmation des travaux de l'identification des bons travaux à faire et puis on parlera d'argent aussi d'ailleurs avec avec sylvain mais on parlera de financement bien sûr en fait on a déjà vous avez tous les deux et tous les trois abordés des dizaines et dizaines de choses sur lesquelles j'aurais aimé réagir presque instantanément puisque on va essayer de rester optimiste aujourd'hui il y a quand même un constat quand on est bailleur en france copropriétaire bailleur en france pour être optimiste il faut être soit sourd soit aveugle soit ne pas avoir problème de économique parce que malgré tout quand on passe partout et sur les villes comme paris lyon on a déjà des loyers encadrés ont déjà on vous fixe des règles du jeu ensuite quand vous avez des indices de révision des loyers qui potentiellement vous donne 5% mais qu'on vous dit en fait on va faire trois ennemis parce que 5 c'est beaucoup trop et puis après on vous dit mais il faut faire les travaux il faut faire donc rester optimiste c'est pas toujours évident quand on est copropriétaire bailleur en 2023 et avec ce qui se profile effectivement c'est c'est compliqué est ce que je fais une parenthèse là dessus c'est c'est pas la copro c'est les rapports locatifs mais c'est les rapports locatifs dans la copro ou l'investissement dans la copro je dis c'est majoritaire ils veulent tous vendre là encore c'est ce qu'on entend ils veulent tous vendre tu parviens à leur dire qu'il y a des raisons de ne pas le faire tu trouves des solutions alors je vais pour être très très aujourd'hui on faisait des stats avec mes associés pas plus tard que la semaine dernière et nous on est assez effrayé de voir qu'ils ne se vendent plus rien aujourd'hui c'est à dire qu'on ne signe quasiment plus d'état daté ou à la marge donc en fait le marché il est complètement grippé aujourd'hui donc la vente de la passoire énergétique qui fait couler beaucoup d'angles dans les médias en tout cas sur discutant que les confrères sur la place de lyon donc il n'y a plus d'argent déjà et effectivement aujourd'hui le marché il est il est assez à tonnes donc dire que tout le monde s'en va il ya peut-être beaucoup qui aimeraient vendre mais aujourd'hui il n'y a plus d'acquéreurs parce qu'effectivement quand un bailleur veut vendre quel est le profil de l'acquéreur c'est un quelqu'un qui veut occuper parce que si c'est quelqu'un qui veut faire un avis il a le même problème il va avoir les mêmes problèmes que celui qui vend donc ça va peser sur le prix voilà en fait voilà c'est un peu la patate chaude que tout le monde se balance et il finit il y a toujours un crétin qui est le dernier à l'attraper et aujourd'hui on n'est pas loin du crétin qui est en train de l'attraper alors ça c'est le constat du quotidien après pour rebondir sur oui on est capable de rénover énergétiquement bien sûr qu'on le fait bien sûr que c'est passionnant bien sûr que c'est difficile et bien sûr que ça fonctionne après moi où je suis un petit peu agacé c'est cette superposition systématique de règles le bon élève la copropriété bon élève qui a fait son audit dans les temps qui a fait sa réhabilitation énergétique dans les temps je vais donner un exemple d'un immeuble que je gère duquel j'ai démissionné la semaine dernière parce que j'avais fait 23 ans et qu'on terminait justement le programme de réhabilitation énergétique ça fait huit ans qu'on parle de travaux énergétiques on a commencé par l'audit on a tout bien fait on a terminé trois millions d'euros de travaux qu'on a réceptionné le 15 décembre d'accord à l'assemblée générale que j'ai tenu lundi il a fallu que je leur parle de ppt et qu'il fallait qu'ils fassent encore un chèque de 12 mille euros pour monter une étude alors qu'on vient de réceptionner trois millions d'euros de travaux qu'on en est à moins 25% sur nos consommations d'énergie et que le truc ubuesque c'est que l'année où je termine mes travaux comme je suis sur un chauffage urbain la métropole de lyon ayant mal géré ses affaires j'ai une explosion de ma ligne chauffage qui passe de 45 50 mille euros depuis dix ans à 120 mille euros ça c'est le terrain c'est à dire que moi aujourd'hui il a fallu que je défende une réhab à 3 millions d'euros avec un budget travaux qui a un budget pardon chauffage qui a presque triplé sur la ligne d'achat de chaleur alors c'est passager on a eu deux années compliquées on va on va retomber dans la normale c'était un cas mais ça c'est le terrain sert qu'il va falloir c'est compliqué de garder le moral quand on quand on voit ça parce qu'après moi je l'aurais dit sur le pppt je sais pas quoi vous dire je sais pas comment on va l'organiser alors l'avantage c'est que maintenant comme il faut refaire ce dpe collectif et que pour le coup comme j'ai une réhabilitation très récente j'ai l'intégralité de mes données techniques je sais exactement ce qu'on a mis comme isolant je sais exactement ce qu'on a mis comme fenêtre je sais ce qu'on a mis comme ventilation hybride je connais tout on a floqué les caves je sais l'épaisseur du flocage donc j'ai un dossier magnifique pour le nouveau dpe donc j'espère qu'avec toutes ces données je vais au moins avoir une belle sortir un bon dpe parce que si j'ai pas un bon dpe pour une raison que j'ignore ça met je vois pas comment ça serait possible mais imaginons la dernière solution c'est de prendre une boule et de raser les raser les 140 logements mais on n'y sera pas parce qu'on aura forcément un bon dpe mais j'ai de la donnée fiable mais pour combien d'immeubles avons nous la donne alors sujet important on s'attarde là dessus je parlais de diagnostic ça a été évoqué tout de suite par pierre édouard ce lien indispensable entre le diagnostiqueur sur qui on fait peser tous les mots aujourd'hui bon déjà c'est le messager qui apporte le mauvais message il est en bout de chaîne et puis il y aurait des problèmes de compétences les organisations représentatives ne nient pas qu'il faut serrer des boulons il va falloir mais c'est aucune ne le nie serait bien qu'elle se concerte qu'elles aient des préconisations communes voilà je lance cet appel là mais elle y travaille en tout cas il ya le sujet de l'alimentation en data parce que on travaille avec des logiciels qu'il faut alimenter un logiciel d'état des logiciels d'état qui ne sont pas le fruit des stickers tout à fait et qu'il faut alimenter est ce que il ya allez de l'inertie des syndicats de la malveillance de l'incompétence je mets les pieds dans le plat volontairement que c'est un sujet de l'inertie non en fait la problématique c'est la data justement c'est à dire que on est dans un monde où la data vaut beaucoup d'argent mais sauf que sur nos immeubles la data on l'a on l'a on l'a pas toujours pierre édouard dit juste titre moi sur les sur les sur les sur les chaufferies on a la data on a nos contrats d'entretien on sait globalement ce qu'on a fait après faut juste aller l'agréger ce qui va pas toujours être simple parce que quand on gère un immeuble depuis pas mal de temps et sur une chaufferie qui a une trentaine d'années retrouver tous les travaux qu'on a fait au fil du temps c'est jouable mais compliqué donc après on se cantonnera peut-être au dernier en tout cas la mémoire mais notre mémoire ne suffira pas parce qu'il va falloir m'en donner de donner du document parce que juste dire oui oui je me rappelle on a fait ça non ça marchera pas donc cette donnée va falloir l'agréger et c'est pas qu'il puisse passer d'un syndicat à l'autre c'est le problème aussi ça avec qui on je te parle pas des syndicats de copropriétaires qui peuvent changer de syndic quasiment chaque année mais mais ceci étant la data on peut l'avoir il faut aller la chercher et comment comment quel temps je consacre pour aller la chercher alors question des honoraires allons jusqu'au bout aujourd'hui pour être clair j'ai pas la réponse parce que d'abord on nous a pas encore sollicité de façon complète parce que ça en fait on démarre quand même malgré tout et on n'est pas sollicité de toutes parts pour donner de la data mais il ya des attaques je suis incapable de donner sur le bâti des années 60 celui qui en plus est le plus énergivore va retrouver les plans pc des architectes les épaisseurs de mur les typos et les surfaces et déjà voilà donc en fait il ya des choses qu'on n'a pas mais mais que c'est pas parce qu'on veut pas les données c'est juste qu'elle soit elle n'existe plus soit elles sont inaccessibles donc les diagnostiqueurs qui disent j'ai téléphoné dix fois un syndic qui m'a rien donné où il n'a pas répondu monte non alors je non parce que si on leur a rien donné c'est qu'on n'avait rien donc en fait moi quand j'ai rien je donne rien je peux pas donner qu'une chose que je n'ai pas la plus belle fille du monde mais mais c'est que mais toi évidemment et c'est compliqué et après pour juste aussi rebondir c'est que cette obligation de ppp t et de dp collectif et tout elle s'impose à toutes les typologies d'immeubles où j'assiste bien là dessus et moi j'attends de voir avec grande impatience ce qu'on va dire sur l'haussmannien parisien sur le patrimonial lyonnais on va y revenir avec sylvain parce que c'est un sujet où effectivement ma seule ligne la seule ligne énergétique que les copropriétaires en commun c'est l'électricité de l'ascenseur de l'interphone et éclairage et il faut m'expliquer comment à ce moment là on a matière à agir pour améliorer une étiquette énergétique qui serait pas excellente alors on va y revenir on continue sur les 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 obstacles à surmonter donc on a parlé de la partie diagnostique sûrement pas tout dit on va y revenir avec des cas particuliers la question de la programmation des travaux on sort on imagine copropriété qui n'a pas fait les efforts de celle que tu cité un bon qui voilà qui effectivement entretenu et puis on lui dit il faut faire des travaux lourds de rénovation énergétique et pas seulement pour améliorer l'immeuble question de choix de travaux de choix d'entreprise très concrètement c'est ton quotidien comment ça se passe en fait si on fait que je rejoins ce que tu disais un projet de réhabilitation énergétique pour qu'il soit bien mené il faut il faut une amo sert que nous tout seul syndic on peut pas porter le projet parce qu'on n'est pas le dire au effort ça voilà et on n'est pas câblé pour c'est plus nos métiers voilà notamment dans tout ce qui est ingénierie sociale et financière où là il faut rentrer dans le détail de la fiscalité des foyers et donc c'est très compliqué pour nous d'aller demander les avis d'imposition des copropriétaires on n'est pas c'est pas notre métier et vous n'avez pas le droit en plus on n'a pas donc en fait là dessus on est obligé de s'entourer et il faut impérativement s'entourer alors après c'est à nous professionnels de s'entourer des bonnes personnes et ça ça fait ça alors chacun est capable de s'organiser nous on a identifié en tout cas des bonnes personnes urbanisme moi ça fait 20 ans que je travaille avec eux ça tombe bien parce qu'il est à la tribune et effectivement je sens sans eux sur certaines réhabilitations qu'on a pu faire j'y serais jamais est ce que vous avez je parle de ta profession dans ton syndicat par exemple tu as une vision un peu panoramique est ce que vous avez ce réflexe tu l'as est ce que vous l'avez le réflexe de dire j'ai vu que j'étais on a sorti c'est ma photo sur l'annonce cet après-midi d'une citation que je revendique c'est ça va conduire le syndicat être chef d'orchestre bon ensemblier tout ça démontre que vous n'allez pas pouvoir tout faire tu dis il faut un animaux est ce que c'est un réflexe que vous avez ou est ce qu'au contraire le syndic qui se dit je peux tout faire non alors je pense qu'à un moment donné on a pu se dire ça mais je crois que le métier a tellement évolué et le cadre législatif évolue tellement qu'on se rend compte qu'on peut pas tout faire et heureusement on fait déjà pas mal de choses quand même mais mais sur cette partie d'abord on n'est pas les techniciens du bâtiment donc on n'a aucune c'est clair on n'a aucune compétence dans ce n'est enfin aucune compétence assurantielle dans ces dans cette problématique là il faut savoir s'entourer et d'abord c'est passionnant de s'entourer puisqu'on côtoie des gens qui font pas le même métier que nous et qui ont un oeil un petit peu différent du nôtre donc déjà c'est ultra enrichissant et les copropriétaires sont très demandeurs d'avoir autre quelqu'un d'autre que nous pour pour leur faire comprendre les choses très concrètement aussi parce que quand je parle de peur de prendre des partenaires bon on peut ne pas en avoir le réflexe et il ya des choses nouvelles qui conduisent à s'entourer comme tu dis il ya la question de démontrer son rôle est ce que tu penses qu'il ya une crainte dans la profession de dire je vais aller chercher un partenaire ou peut-être d'autres on va parler de financement avant et et moi on va me dire mais à quoi servez-vous et donc je veux pas de ça est ce que tu penses que ce rôle d'ensemblier on peut se dire mais on va remettre en question qui vaille ce que ce qu'on lui fait sur aujourd'hui alors même qu'il faudrait facturer plus non mais moi j'ai pas j'ai pas j'ai aucune j'ai pas la prétention de parler pour l'ensemble des confrères français non bien sûr si moi de mon point de vue et avec l'expérience que je peux avoir et puis l'échange qu'on a à lyon avec avec mes confrères et amis on est globalement tous sur la même longueur d'ombre c'est à dire qu'il faut s'entourer et enfin je j'ai pas j'ai pas un seul confrère qui dit non on va tout faire tout seul parce qu'on va pouvoir facturer parce que de toute façon on peut facturer donc en fait c'est pas le sujet le sujet c'est le suivi des travaux qui seront décidés on est d'accord bien sûr sur le projet d'avoir pas de problème là dessus sur le projet dont je viens de te parler moi j'ai eu pas de secret là dessus sur le cabinet on a encaissé 60 mille euros d'honoraires mais très important ce que tu dis mais je tiens à ce qu'on dit ça on a facturé 60 mille euros et mais in fine et 60 mille euros ça paraît beaucoup mais en fait au regard du temps passé moi c'est 24 travaux c'est une réunion par semaine en fait c'est que dalle et si je faisais de l'analytique je pense que j'ai paumé un pognon fantastique mais ça on fait on n'en est pas encore là dans nos mais rapporté à ce que tu aurais pu obtenir par augmentation des honoraires sur ton contrat c'est pas mal ah ben c'était c'était trois années d'honoraires donc voilà c'est plutôt pas mal voilà je voulais te conduire à dire ça je tiens à ce que l'on entende ça et il faut pas avoir peur de ça parce que c'est fait là dessus il faut arrêter d'être frileux avec bien sûr et si les gens veulent pas payer ben en fait il faut savoir partir parce que c'est un boulot l'arrière énergétique valeur ajoutée un boulot de titan bien sûr c'est passionnant mais c'est d'une c'est d'une complexité absolue bien sûr voilà et là j'ai un petit peu d'expérience quand même j'en ai fait quatre c'est pas énorme 4 mai mais j'en ai fait et ça commence à voilà et on voit les écueils on voit les complexités quand il faut rentrer chez tout le monde pour aller détalonner les portes parce qu'on met une ventilation hybride sur le toit et qui est qu'il faut aller détalonner toutes les portes faire des entrées sur les fenêtres enfin c'est des trucs titanesques et il ya une mécanique de chantier qui est extraordinairement compliqué mais très très intéressant mais c'est passionnant question du nerf de la guerre le financement et on va revenir vers vers il va sur le sujet donc le financement alors il est évidemment c'est ce qui fait que ça se fait ou ça se fait pas et pour aller chercher les financements parce que même s'il ya eu des améliorations dans la dans la traçabilité avec les guichets uniques ou autres ça reste quand même éminemment complexe et donc pareil sans un accompagnement sur aller pour aller chercher les financements boîte notre petite boîte mon petit bureau il se passera pas grand chose parce que c'est très compliqué d'abord d'une lourdeur administrative incommensurable et donc c'est compliqué donc on est déjà sur fonds propres parce qu'on va commencer par le comment s'il faut oublier on est d'accord si parler trois millions de travaux sur combien 120 140 logements si tu veux là dessus c'est un cas aussi très particulier parce que en france on a de l'argent public qui coule à flot il faudra savoir comment on paiera un jour mais ceci étant sur cette copropriété là c'est sur une secteur avec une priorité urbaine on fait trois millions d'euros de travaux la cote par moyenne par appartement c'est 25 mille euros d'accord alors l'avantage c'est que dans cette copropriété tous les appartements sont les mêmes j'ai pas de grande petit j'ai que des t3 d'accord c'est génial 23 25 mille euros de travaux pour tout le monde ça c'est la cote par on descend automatiquement pour tout le monde y compris des bailleurs tout le monde 11000 d'accord 25 on va 12000 et après avec un accompagnement à la personne de ces 12000 on arrive à payer la plus petite participation elle est à 850 euros et après il ya du 1 500 et du 2000 alors très intéressant je respecte le cahier des charges je trouve que là on est positif c'est à dire que ça n'est pas hors de portée ça n'est pas rien non payer 5 10 mille euros ce n'est pas rien même sans doute 850 euros pour ceux qui sont concernés ça n'est pas rien enfin on n'est pas sur des factures inaccessibles il ya des amortisseurs oui mais là je suis dans une copropriété ultra aidé dans un secteur à lyon très aidé d'accord pas la règle générale c'est un bon exemple j'ai un autre exemple je travaille avec urbanis à lyon sur un dossier d'un immeuble de l'année 60 classé patrimoine 20e il y en a plus que cinq comme ça en france qui a été fait par jean prouvé françois régis cotin une façade en aluminium rapporté bon ben là on a pris la douche froide de la dernière réunion d'amo on est avec les archi le patrimoine enfin tout ce qui gravite autour de cette copropriété là et on a une problématique de fenêtres qui sont dessinées par jean prouvé dont on peut pas disposer comme on veut résultat la douche froide c'est qu'aujourd'hui le poste de fenêtres il est un million d'euros et pour 60 appartements et en fait si on en reste là le projet il est économiquement pas viable on ne peut pas le faire je te rajoute le truc c'est que j'ai deux droites sur plan demandé sur les pignons droite et gauche et 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 cette problématique patrimoniale architectural et ben c'est un immeuble aujourd'hui la douche froide qu'on a pris c'est qu'on sait pas si on va réussir à le rénover et c'est un immeuble quand on quand on regarde les projections 2050 climatique qui deviennent inhabitables les cas en fait il ya un patrimoine remarquable qui potentiellement à horizon d'une vingtaine d'années ou peut-être même plus court si la si le réchauffement s'accélère en fait les gens ne pourront plus habiter six mois par an dans leur logement c'est à dire qu'en fait le patrimoine il vaut zéro qu'est ce qu'on fait de cet immeuble on le démolit mais en fait et là moi je fais c'était quand je dis à douche froide les les membres du conseil syndical impliqué ils étaient désespérés parce que on a vraiment pris on l'a pris en pleine figure donc on va rebondir on je rencontre la la drac la semaine prochaine on va essayer chercher tout ce qu'il faut mais c'est qu'on voilà et donc là c'est des écoles c'est encore une fois c'est un cas c'est heureusement pas la généralité du patrimoine français mais c'est des cas qu'on va croiser bien sûr et qui sont éminemment compliqués voilà et après après on juste pour terminer mon propos mais on parle de l'énergie on parle de plein de choses mais il ya une moi il ya quelque chose dont on commence à entendre parler de façon plus insistante tous autant qu'on est c'est l'eau et aujourd'hui l'eau va devenir quasiment aussi compliqué que le gaz ou l'électricité et qui va commencer à falloir la récupérer parce que sinon j'irais déjà le gaz on a pris une claque mais l'eau on est en train de prendre la même direction et là on touche quelque chose qu'on ne connaît pas encore l'inflation du coût des énergies puis on parle de considération financière et on va prolonger avec urbanis elle vous aide les syndic là où non alors on avait une pied d'heure non en fait je sais pas si elle aide parce qu'elle est elle est plutôt aujourd'hui quand quand tu as un programme travaux qui commence à s'organiser que les gens sont moteurs qu'on avait à peu a commencé à approcher les grandes lignes budgétaires et qui parle truchement de la guerre en ukraine fait que ta facture énergétique qui était de 80 100 mille euros gaz avec un contrat sur trois ans quatre ans que le fournisseur rond unilatéralement dans l'été et que pour réchauffer cette copropriété à 80 mille euros on passe à 280 300 400 500 mille euros tu comprends bien que la donnée cette donnée économique elle vient parasité pour rester poli tout le programme de travaux alors que l'on se dire on peut on pourrait se dire l'inverse qu'elle va être encore une fois voilà c'est la question que je posais en fait elle paralyse elle tétanise et donc les gens ils sont là ils sont ils sont cas au debout parce que l'immeuble que j'ai en tête c'est des gens qui sont csp plus donc ils vont y arriver mais il ya combien d'immeubles vont passer à enfin il va y avoir un vrai sujet et ce sujet là il va venir court-circuiter tous les les programmes qu'on avait les bonnes idées dans lesquelles on était lancé avec tout le positivisme qu'on pouvait faire on se fait on se fait ramasser par un élément extérieur que personne n'aurait pu prévoir et là ben moi je sais là et j'ai on n'a pas de solution en fait aujourd'hui techniquement on n'a pas de solution il ya un bouclier mais on rappellera on va pas on en a pas le temps mais qu'il agit à posteriori qui concerne pas toutes les copros et le bouclier c'est sous forme d'avoir donc le cash il est sorti donc il ya un moment c'est pas magique absolument c'est clair bouclier faudra le payer aussi un jour enfin voilà c'est toujours sur la question de l'ingénierie financière alors déjà renaud a donné un certain nombre de précisions et notamment il est je repars de la fin de son propos il disait bon ils sont csp plus on va y arriver comment faire pour que les syndic gérant toutes les copropriétés avec des sociologies extrêmement variées ça va de copropriétés très fragiles tu connais bien ces sujets tu as évoqué jusqu'à des copropriétés bourgeoise sans problème particulier voire solide alors les aides qu'est ce qui existe est ce que selon toi on parle de complexité il faudrait les simplifier mais voyons chose positivement est ce qu'elles ont assez de puissance on rappellera qu'elles sont faites avec nos impôts donc en effet l'argent public à ses limites elles sont ce qu'elles sont ma prime rénové les certificats d'économie d'énergie peut-être d'autres des aides locales de certaines villes certaines communes ton sentiment sur la puissance des aides et est ce qu'elles vont permettre même lorsque la sociologie sera pas très solide de faire quand même le job de surcroît quand la sociologie n'est pas n'est pas très solide il ya d'autant plus d'aides aujourd'hui rapidement pour rappeler le contexte le dispositif porteur d'aides en copropriété c'est ma prime rénov copropriété qui pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas a été les plafonds ont été augmentés sur les aides au 1er février 2023 donc ça déjà nous on a pu le voir opérationnellement ça augmente mécaniquement la subvention collective pour le syndicat des copropriétaires quand tu dis pour ceux qui ne le sauraient pas ta conviction c'est que tout le monde ne sait pas quand même aujourd'hui le 1er février 23 c'est la fin quand même ouais puisqu'aujourd'hui clairement moi j'ai encore des clients ou des copropriétaires je devrais être exigeant sur 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 lesquels on est obligé de faire cette piqûre de rappel l'amo sert aussi à ça il a il a tout à fait mais d'ailleurs j'ai envie de dire finalement nous on essaie de redonner les lettres de noblesse à l'amo parce que lorsqu'on a commencé finalement accompagner les syndicats de copropriétaires l'amo c'était finalement une fois qu'on a tout fait je vais trouver une amo entre guillemets en fait un opérateur pour déposer le dossier de subvention là effectivement on a commencé à se retrouver face à énormément de problématiques des problématiques qui étaient nées en phase conception voire en phase diagnostic donc là on a eu une réflexion on s'est dit non non l'assistance à maîtrise d'ouvrage il faut être au démarrage on assiste le maître d'ouvrage on lui tient la main on voit bien que le maître d'ouvrage et je parle pas de mon confrère syndic je parle de du syndicat des copropriétaires qui est non sachant qui est anxieux qui est effectivement face aux aux factures de gaz qui augmente les dispositifs d'aide les guichets uniques dont on parle france renom enfin il ya une multiplicité d'informations c'est la jungle totale donc nous déjà on est là pour leur dire on va éclaircir déjà tout ce brouillard et ensuite on va vous montrer la route pour pouvoir arriver à voter vos travaux de rénovation énergétique globale donc il ya déjà la phase de diagnostic on en parlera peut-être tout à l'heure mais il ya effectivement ça c'est primordial on parlera peut-être de la filière tout à l'heure mais c'est recruter les bons interlocuteurs qui peut évoquer tout de suite c'est dans le sujet aujourd'hui effectivement même s'il ya du monde qui commence à arriver la filière est en train de se constituer donc si tout le monde démarre en même temps et effectivement il ya un gros appel d'air donc il ya beaucoup de projets qui commencent à démarrer la réalité il faut que la filière énergétique côté maîtrise d'oeuvres et côté entreprise arrive à suivre est ce qu'elle va suivre ça malheureusement j'ai pas de boule de cristal on voit de plus en plus d'acteurs mais en tout cas il est clair qu'aujourd'hui il faut que ce soit dès le démarrage les bons techniciens les bons interlocuteurs qui accompagnent le syndicat sur les entreprises tu parlais de la filière c'est vraiment dans le sujet que tu étais en train d'évoquer faut-il qu'une entreprise soit reconnue garante de l'environnement pour qu'on accède aux aides la réponse est oui tout à fait on a aujourd'hui quel pourcentage des entreprises de notre tissu tout corps d'état qui sont rge alors là aucune idée alors moi je vous le dire parce que on était il ya un an à 15% une sur six on est en train de descendre à 10% ça descend ça descend ça descend avec l'enjeu de la difficulté d'être rge de tracasserie administrative enfin il ya beaucoup de sujets ils nous appartiennent pas ici mais je le signale en tout cas on est le coup le coup une entreprise sur 10 en gros donc aujourd'hui toi en tout cas sur les expériences que tu as tu te sens capable ou que ce soit en france de trouver malgré ça les entreprises où c'est chaud à des territoires pas plus tard qu'hier je l'évoquais avec un maître d'oeuvre dans lyonne tissu d'entreprises complexes il nous demande à nous en lien avec l'île de france si on peut rameuter des entreprises parisienne alors après attention quand même faut tempérer parce que en copropriété ça va pas être le petit artisan du coin qui va faire de la rénovation d'accord c'est pas les mêmes que sur un forcément maison individuelle ou ce d'accord donc on se retrouve aussi avec finalement il n'y a pas tant d'entreprises que cela pour faire la rénovation énergétique globale parce qu'il ya une autre chose dont on n'a pas parlé c'est le temps de du projet de rénovation et donc il faut quand même des entreprises avec les aléas qu'on peut connaître en copropriété notamment au niveau des impayés mais aussi au niveau du financement du montage administratif dont on parle et gros gros délais il ya une forte inertie il faut des entreprises solides il faut des entreprises qui ont de la trésorerie donc finalement j'ai envie de dire sur les copropriétés de putes sans l'eau on va voir finalement je sais pas aller il n'y aura pas plus de dix acteurs par l'eau de par l'eau d'eau non je rejoins parfaitement et moi j'en ai fait un peu l'amère expérience sur cette réabée énergétique où j'avais essayé de de rameuter moi les gens qui je travaille régulièrement notamment sur la problématique du lot fenêtre où j'avais moi appelé mes artisans classiques qui avaient quand même des boîtes un peu structurées et je leur dis voilà j'ai un immeuble on a un budget à peu près on est quasiment millions d'euros sur le lot fenêtre est ce que ça vous intéresse ils ont dit une arme et nous en fait on sait pas faire parce que moi ma potentiellement je serai ferme il faut que je mette 100% de ma boîte sur le chantier c'est à dire que derrière je travaille plus si j'ai une s'il se passe quoi que ce soit j'aimerais payer bien sûr et on se rend compte que sur ce type de marché notamment sur les fenêtres qui est quand même c'est un sujet éminemment important dans une réhabilitation énergétique c'est vous avez il ya des gros fabricants français qui eux sortent de la fenêtre au kilomètre et moi j'ai découvert naïvement que en fait c'est pas eux qui posaient ça qu'en fait ces boîtes là n'ont aucune équipe de pose salariés ils ont des conducteurs de travaux salariés et après c'est que de la sous-traitance bas de gamme qui paye à coup de lance pierre et c'est eux qui posent de la fenêtre au kilomètre donc autrement dit il la pose pas toujours très bien surtout qu'on est en réhabilitation donc on est en site occupé donc quand on travaille mal ça se voit tout de suite sur un chantier neuf globalement il n'y a pas grand monde derrière en site occupé on voit tout de suite nous sur le chantier que je viens de terminer il ya des appartements dans lesquels on a dû rentrer dix fois dix fois c'est dix rendez vous c'est dix fois je dérange le copropriétaire c'est dix fois il prend deux heures une demi journée où il donne ses clés à son voisin tout ça parce qu'en fait le la boîte était à mal gérer ses sous-traitants et là il ya un écueil et là il faut être d'une vigilance absolue sur la qualité des sous-traitants mais en fait on le découvre un petit peu quand en fait quand on est déjà quand on a déjà démarré sachant que l'amo fait aussi ce travail là de choix a priori des entreprises en liaison avec le syndic mais les poseurs tu les maîtrises pas c'est là où c'est compliqué je t'en perds parce que bien évidemment dans ces projets là comme vous le savez bien évidemment le syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire du syndic ne va pas être en marché direct avec des entreprises tout à fait pourquoi parce que le le syndic qui n'est pas professionnel de la construction rappelons-le doit forcément s'entourer d'un maître d'oeuvre donc là j'ai plus envie de parler des équipes de maîtrise d'oeuvre finalement pourquoi parce que les entreprises il y en a de qualité on les trouvera ça il n'y a pas de problème ce qu'il faut c'est véritablement des maîtres d'oeuvre qui soit rompu à la rénovation énergétique globale et qui n'ait pas peur de venir en copropriété donc nous c'est aussi le travail c'est aussi le travail qu'on a développé depuis ces dernières années et on a réussi à faire venir des équipes de maîtrise d'oeuvre en copropriété et c'est aussi pour ça que ça influencé nos recrutements à nous en interne aujourd'hui on va dire qu'on a autant de techniciens d'urbanisme que de gens issus du monde de la copropriété pourquoi parce que comme vous l'avez dit vous pouvez pas le faire effectivement le suivi d'un projet de rénovation globale énergétique moi je dois avoir un ou deux gestionnaires où on emmène deux de front en même temps c'est déjà très lourd parce qu'un gestionnaire aujourd'hui doit avoir entre 40 et 50 mandats s'il a deux projets amenés de fonds sur le portefeuille ça peut être le reste du portefeuille en termes de qualité de gestion donc aujourd'hui nous on va accompagner le syndicat des copropriétaires après cette phase de diagnostic surtout à ce qu'ils recrutent la bonne équipe de maîtrise d'oeuvre la bonne équipe de maîtrise d'oeuvre il n'y en a pas il n'a pas 50 en rénovation énergétique globale c'est l'architecte lié avec un bureau d'études thermiques ou un bureau d'études pluridisciplinaires et ensuite derrière on rentre dans l'ingénierie financière la conception là il faut mettre du sens dans la conception du projet répondre aux besoins techniques du bâti mais aussi aux doléances des copropriétaires pour effectivement derrière arriver à convaincre les copropriétaires du bien fondé de leur choix de la rénovation énergétique toujours sur l'ingénierie on a parlé des aides sûrement trop rapidement mais on va y revenir on pourra y revenir et nous allons sur les questions le rôle des banques dans le financement alors bon il ya la question des prêts collectifs et de l'offre de prêts collectifs d'ailleurs peut-on s'en passer moi j'entendais un grand de la profession je peux citer c'est le patron de soir habitat qui disait on rappellera qu'il ya un lien fort avec le crédit agricole qui disait mais non mais les prêts individuels c'est très bien une addition de prêts individuels c'est parfait ton avis sur le rôle des banques des prêteurs privés le ministre de la ville et du logement au congrès de la fin 2022 a dit je vais les réunir convoqués ça veut dire en français parce qu'il faut qu'ils prennent leur part à cet édifice là est ce que c'est le cas dans l'ingénierie quelles places ont-ils il ya les aides publiques et puis bon il ya les fonds propres éventuellement mais on va pas très loin il ya le financement en fait c'est par étage vous avez une cote part de travaux à payer sur la copropriété on va parler d'un chiffre moyen à 25000 euros ttc parfait par exemple c'est une moyenne derrière vous allez déduire les subventions donc typiquement on descend à 11 à 15 enfin peu importe on va dire on va baisser de 25% parce que là dans le cas d'espèce c'était un cas particulier d'accord mais rassurez vous aujourd'hui il ya beaucoup d'aides locales adossé à mpr ma prime rénov donc un exemple de 25 on va tomber en addition à l'aide locale j'ai un cas concret là cette fois ci on peut parler de plafond vous pouvez cumuler toutes les aides possibles et inimaginables de toute façon lana quand vous allez déposer le dossier de subvention un propriétaire individuel ne peut pas avoir plus de 90% de sa cote part subventionné d'accord mais moi dans le 15e on a fait on a fait un chantier de rénovation énergétique globale dans le 15e arrondissement zone tendue pas le quartier le plus pauvre de paris on a une personne qui a été financée à 90% de sa cote part par le dispositif ma prime rénov copropriété adossé au dispositif des aides portées par la mairie de paris alors bon ça c'est une un cas très heureux même si encore une fois pour la personne en question sûrement que les 10% ça pèse mais enfin c'est on va dire l'absolu c'est très heureux celui à qui il reste je sais pas 50% on prend un exemple de 25000 euros ça fait des sous c'est clairement ce qu'on vit en opérationnel bien évidemment une fois que vous avez dit que vous avez des subventions mobilisables les gens sont contents mais écoutez c'est très bien j'avais 25 mille euros à payer il m'en reste 19 mille je vais pas les sortir comme ça les voilà 1000 euros et pas de problème aucun problème puisqu'aujourd'hui vous avez le dispositif du prêt à taux zéro collectif donc de toute façon ça je parle sous votre contrôle mais je pense que le syndic s'il oubliait de mettre cette résolution à l'ordre du jour la souscription d'un emprunt collectif je pense qu'il serait déjà déjà en défaut on l'aimait mais moi le ptz collectif je le pratique pas parce qu'il est c'est une usine à gaz qui est quasiment impossible à mettre en oeuvre si on veut le faire bien il faut se concentrer aujourd'hui sur moi le dispositif qui fonctionne plutôt pas mal c'est l'ancien produit du crédit foncier qui est maintenant caisse d'épargne il de france quelques procents après il ya domo finance qui est un acteur mais qui est un petit peu plus détaché parce que lui enfin pour nous c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait on fait rien avec domo finance donc c'est quand même plus simple la commune ddf on le rappellera et de bnp paribas et voilà et après donc dans le copro 100 il est quand même il est assez léger à mettre en oeuvre du côté copropriétaire ça qu'on demande pas grand chose un copropriétaire dans la mécanique et dans l'administratif il est quand même assez lourd d'autant que maintenant c'est tout centralisé à paris donc avant on avait nous un bureau à lyon et qui était bien bien utile à les lyonnais quand quelque chose est centralisé à paris ça les a donc donc c'est un peu plus compliqué je sais qu'il ya aussi il ya deux trois acteurs bancaires qui réfléchissent à monter qui sont en train de monter des produits mais aujourd'hui il ya deux acteurs pour être clair tout à fait et il y en a un qui est en train d'arriver donc avec des dispositifs qui devrait ressembler au copro 100 puisque c'est quelque chose qui est quand même assez fonctionnel le poste non 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 mais on peut le citer je sais pas si on a le droit mais si on a absolument le droit je crois que c'est je le prends c'est pas de la publicité et surtout on est en train de dire on est en train de dire qu'il ya pas assez d'acteurs du financement il y en a deux très clairement tous les syndicats reconnaissent que ça ne suit pas donc je pense qu'on peut citer un établissement qui fait l'effort d'arriver sur ce marché en souhaitant qu'il y en ait d'autres voilà maintenant si tu veux pas le citer je te mettrai pas la question mais on avait échangé préalablement sur ce point là c'est c'est aujourd'hui j'ai envie de dire finalement l'arène on a dit qu'on était positif moi aujourd'hui je suis ravi parce que je vois que la rénovation énergétique globale c'est faisable ça marche on a réceptionné des chantiers où finalement au démarrage au démarrage de la réflexion les copropriétaires comme nous tous attendez c'est pas possible on va pas se lancer là-dedans qu'est ce que vous faites avec un assistant à maîtrise d'ouvrage monsieur le syndic on n'a déjà pas de quoi payer nos travaux d'entretien dans dans quoi partons on parlera des majorités de vote ensuite de pierre edouard prépare toi mais mais finalement les projets ça met le temps mais quand au bout de trois ans vous votez à l'unanimité en assemblée générale 4 millions d'euros de travaux avec les financements avec les subventions ou le président du conseil syndical vous dit mais attendez en 25 ans on n'a jamais eu un taux de présence comme ça en assemblée générale il se passe quelque chose c'est que ça a du sens il faut dire aussi que la rénovation énergétique globale on parle quand même de bâtiments construits dans les années 50 60 70 là où les architectes ont pas forcément fait du plus beau c'est aussi le moment où vous faites de la requalification esthétique et architecturale point très important est ce que ça peut être l'occasion de surélever un immeuble alors il y a eu ici même une table ronde renault qui avait pris ta part je petite piqueur de rappel là dessus c'est cette ça peut être l'occasion de s'interroger sur l'opportunité de surélever ça peut être un modèle économique parce qu'on va vendre des droits à construire en clair donc on va faire entrer beaucoup d'argent dans la copro tout à fait vous avez trois types de deux finalement de pour mener une rénovation globale énergétique alors bon il ya la surélévation évidemment il ya le marché conventionnel vous avez aussi un troisième dispositif c'est le contrat de performance énergétique énergétique alors là vous allez enfermer les prestataires dans des obligations de résultats à la suite des travaux donc là encore une fois c'est j'ai envie de dire comme le ptz c'est des choses qui sont qui sont assez difficiles à mettre en oeuvre mais ça marche et ça se met en oeuvre pour revenir sur les sur les sur les organismes bancaires il est vrai qu'effectivement les coptz soyons clairs j'ai une complexité c'est une usine à gaz totale tout est de public il ya des critères c'est ça c'est compliqué c'est même dans la mécanique c'est dans la mécanique opérationnel les prélèvements donc les droits de les mensualités doivent se faire sur le compte bancaire de l'immeuble ce qui est en fait une complexité puisque dès qu'on a un impayé faut recalculer la cote part du copropriétaire en fait on est on est quasiment sûr de se planter et derrière en fait la responsabilité on l'endosse donc moi je veux pas on peut on peut pas endosser la responsabilité du banquier dans un coprocent les remboursements se font sur le compte du copropriétaire emprunteur et le syndicat d'abord un il est sûr d'être payé de la cote part qui a été emprunté et après sur un incident de paiement c'est plus son problème ce qui n'était pas le cas du premier produit de domo finance d'ailleurs qui lui-même ne faisait pas ce travail donc dans le coprocent il n'y a pas de sujet et après nous les là où il faut qu'on soit vigilant c'est quand effectivement il ya une vente où là il faut bien se rappeler qu'il y avait un emprunt parce qu'on doit l'emprunt il se cède pas après moi j'ai vu un écueil par exemple sur les aides publiques notamment avec ses grosses aides de l'ANA individualisé où il ya des engagements de durée de détention du logement sinon en fait il faut rembourser les aides et moi j'ai eu le cas de quelqu'un qui est décédé et aujourd'hui cette sortie par décès elle n'est pas complètement évidente et donc il faut peut-être rembourser la cote part et ben c'est voilà donc il ya des petites choses où il faut être il faut être vigilant parce que ça peut ça peut ça peut être un peu compliqué quoi mais bon je sais c'est marrant qu'on parle de ce sujet parce que j'étais tout à l'heure avec la caisse d'épargne il faut je pense que c'est à nous à emo syndic financeur de se déveiller des vocations chez les prêteurs alors on part ça c'est sûr il n'y a pas assez d'acteurs mais ensuite il faut se mettre autour d'une table parce que finalement moi ce dont je m'aperçois c'est que finalement il ya très peu de gens qui savent ce qu'est le quotidien d'un syndic ce que vous faites donc vous avez un banquier qui parle de sa tour d'ivoire nous à emo opérationnel où on croit que effectivement on est ensemblier mais on n'est pas banquier donc on tire la main du syndic mais on se retrouve dans la même problématique que lui donc à deux face à l'établissement bancaire donc non non ça c'est vraiment le parent pauvre aujourd'hui de la rénovation énergétique et quand bien même vous disiez qu'il ya le coprocent que vous préfériez au ptz le souci c'est qu'il ya des clients en face et les clients vous n'allez pas leur vendre un taux à 4,80% si vous avez un ptz qui est mobilisable et que le micro si tu le piques sur la responsabilité du syndic non c'est un point important ceci est un séminaire juridique un syndic qui oublierait de dire qu'il existe une aide publique à laquelle on accède qui est l'éco ptz de collectif ou qui ne le mettrait pas en oeuvre parce qu'ils considèrent en clair est ce qu'il est responsable est ce qu'il est passible de la mort on le pend d'abord et après éventuellement sollicite du juge qui le condamne à payer des indemnités non il ya évidemment une responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires et une responsabilité extra contractuelle à l'égard des copropriétaires concernés et le texte prévoit aujourd'hui qu'il ya une obligation pour le syndicat d'inscrire à l'ordre du jour alors non pas le prêt n'est pas défini mais il ya une obligation de proposer la souscription d'un emprunt pour la réalisation de tous ces types de travaux dont les travaux de rénovation et par le pas de l'éco ptz de l'aide publique de référence qui est l'éco ptz collectif donc très sérieusement on va pas le condamner à mort mais est ce qu'il peut se faire rattraper par la police oui bien sûr puisque c'est une responsabilité c'est à dire qu'il ya une perte de chance pour les copropriétaires bénéficier d'une économie et donc les copropriétaires pourraient calculer le montant que leur a coûté le défaut d'information entre 0 % et après il faut être assez réaliste en regard des chiffres du contentieux la responsabilité du syndic c'est pas le contentieux majoritaire du droit de la copropriété donc même théoriquement c'est possible en pratique ça sera pas très souvent mis en oeuvre d'autant plus que si on regarde pour les cotes parts on dit 25000 euros de financement si on divise même par deux on va pas descendre en dessous on divise par deux on a 12000 euros 12000 euros d'emprunt avec le taux si on n'en avait pas bénéficié mais est-ce que le coût de la procédure ne correspond pas bien sûr au montant des intérêts qu'on aurait pu économiser est ce que le bilan qu'on fait c'est j'y vais pas donc l'enjeu juridique et pas judiciaire tu repasses le micro ensuite sylvain et je reviens vers c'est juste l'éco ptz c'est nous on le propose pas systématiquement voire pas du tout parce qu'il est il est très compliqué en mise en oeuvre mais ça veut dire que par contre on voit se mettre autour d'une table pour discuter d'un éco ptz simple avec plaisir et ce sera sûrement plus d'actualité maintenant que les taux grimpe en flèche bien sûr encore un an et demi finalement il y avait un écart de taux qui était mais on parlait d'un demi pour cent ramené sur effectivement 12000 euros empruntés à dix ans on parle pas de grand chose non plus avec des taux à quatre et demi cinq voire plus effectivement là l'enjeu il va commencer à piquer un peu plus mais on dit des choses aussi peuvent s'adresser aux pouvoirs publics on l'a dit et là il ya une pétition de simplification si on peut trouver un financement type éco ptz donc après à taux zéro simple de mise en oeuvre c'est un effet de levier incroyable aussi donc si la dernière chose avant de revenir vers pierre edouard après on passera aux questions sur les cas techniquement difficiles à traiter on en a évoqué certains parce que il va y avoir un poste particulier ça peut être les fenêtres qui explosent rapporté à une architecture particulière à un âge particulier sur de l'osmanie enfin on entend beaucoup que ça aussi alors ce sont des objections quand je dis faut être positif on entend beaucoup et c'est bien gentil on voudrait mais enfin sur l'essentiel des immeubles on sait pas comment faire alors c'est vrai ce sont des mauvais procès qu'on fait aux entreprises aux diagnostiqueurs qu'est ce que qu'est ce qu'on peut dire là dessus comme vous dire un technicien réponse de techniciens si si vous avez envie de faire de la rénovation vous allez la faire il n'y a pas de problème on trouvera des solutions la problématique sur le bâti c'est sur le bâti ancien en fait avant avant 1950 donc on va avoir les immeubles en plâtre les immeubles faux bourriens et puis effectivement les immeubles en pierre de taille aujourd'hui finalement si on prend les immeubles haussmannien vous êtes sous secteur abf vous pouvez pas trop toucher à la façade il ya un problème aussi au niveau des pouvoirs publics nous on a des immeubles faubourriens vous voulez isoler la façade court par exemple aujourd'hui on a on découvre de plus en plus que la mairie de paris mais un frein total sur la pose dite en façade court donc vous avez toutes ces problématiques là donc on se retrouve face à un problème qui est évident sur du haussmannien par exemple si vous voulez isolé thermiquement vous allez devoir le faire par l'intérieur donc là c'est plus sous le coup du syndicat des copropriétaires c'est le propriétaire en direct partie privative c'est perte de superficie sur le fait donc c'est la double peine c'est la double peine vous payez vos travaux de rénovation énergétique mais en plus vous réduisez la surface de votre appartement aux zones tendues allez dire ça à des personnes à plus de 15000 euros du mètre carré c'est inenvisageable donc va y avoir un problème ça c'est en réflexion je alors j'ai pas de formation d'architecte on échange là dessus mais c'est c'est une problématique de toute façon aujourd'hui le timing aujourd'hui c'est pas forcément ces immeubles là qui sont prioritaires d'accord sauf par rapport aux obligations dont vous expliquez on va repasser micro parce que pour ceux qui sont loin de nous ça marche pas ils sont pas prioritaires dans le dans la consommation sauf qu'ils sont pas aujourd'hui en dérogatoire donc ils ont les mêmes contraintes que les autres absolument et derrière pour le bailleur qui a les appartements dans ces immeubles là lui même sujet à la contrainte tout de suite immédiate donc c'est soit effectivement on se dit que ce type de patrimoine est potentiellement dérogatoire papa papa vitam mais peut-être pas prioritaire mais aujourd'hui il n'y a aucune il n'y a pas de dérogation donc en fait c'est un peu la double peine alors on peut pas et on est quand même contre puisque tu as le micro et ensuite des considérations juridiques et la salle comme je l'ai promis sur la question pour laquelle on avait un expert immobilier qui n'est pas avec nous et il aurait bien voulu on sait ce qui l'empêche d'être ici président de la chambre d'experts de la fnaïm en particulier la question de la valorisation des immeubles est ce qu'aujourd'hui le syndic que tu es considère que c'est un argument qui porte c'est une préoccupation des copropriétaires on a parlé bien sûr des économies on a parlé des obligations le sentiment de valoriser son patrimoine collectif et donc son patrimoine individuel est ce que c'est une réalité ça a du sens est ce que tu joues de ça quand tu veux faire basculer une copeau non mais la réalité c'est d'abord le locataire ça qu'aujourd'hui nous a jamais demandé autant de dp sac le locataire maintenant avant de prendre à bail un appartement il est plus qu'attentif au dp donc déjà c'est première première réponse si le dp est pas bon ben si on peut pas aller chercher un niveau de loyer soit on nous passe en appart après dans même à lyon même même sur un marché tendu même à lyon après alors fin à lyon il ya de moins en moins un appart à louer parce qu'avec l'encadrement tout le monde ça mais peu importe mais mais justement il y a une vraie tension c'est une vraie tension et donc mais les gens sont quand même très regardant et c'est complètement légitime après pendant longtemps le marché n'intégrait pas c'était cette étiquette énergétique vous achetiez en fait c'était la dernière préoccupation du copropriétaire et il achetait il y avait quasiment pas de filtres sur une note énergétique maintenant c'est faux maintenant il ya une vraie prise de conscience sur je regarde où j'achète je regarde ce que j'achète et est donc là et les gens commencent à comprendre que mais il faut il ya un sujet quoi c'est l'argument de négociation tu fais de la transaction aussi sur 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 ce patrimoine années 60 70 80 l'immeuble qui est pas réhabilité où on sait que les cotes par moyenne c'est 25 30 mille euros il ya un sujet un sujet évident dès lors qu'on dit dès lors qu'ils sont mis en vente en gros l'appartement vaut 300 il ya des travaux à faire à hauteur de on va dire 30 ça fait 10% c'est un sujet de négociation c'est un sujet de négo évidemment évidemment et c'est donc les gens ont bien pris conscience alors c'est aussi un effet déclencheur ça que avant on l'intégrait pas donc finalement ça mondiale de façon moi je vends quand même au prix du marché ça passait très bien maintenant c'est moins vrai donc c'est aussi un effet levier pour inciter les gens à se mettre au boulot mais pierre edouard tu vas réagir à plusieurs choses et je voudrais que tu donnes ton avis sur l'idée du ministre de la ville et du logement c'est pas rien je te mets quand même à mort qui consisterait à baisser les majorités de vote pour déclencher les travaux de rénovation énergétique je prendrai aussi la vie de renault là dessus il y aura peut-être des avis dans la salle mais je crois que tu voulais réagir à d'autres d'autres questions une chose sur la valeur parce que j'étais j'avais eu la chance d'intervenir avec denis peloux sur le sur ce sujet de la valorisation est ce qui est constaté j'étais autre jour aussi à une intervention de l'agédime qui est l'association de droits immobiliers de paris 2 il y avait un traitement très intéressant de ce sujet et en fait ce qu'on constate c'est qu'il n'y a pas de valorisation des rénovations et une dévalorisation des biens qui ne sont pas rénovés ce qui veut dire en fait que d'un point du pédagogique ça marche de la même manière mais on va pas dire aux gens vous rénover vous vendrez mieux c'est si vous ne rénovez pas vous vendrez mal bon c'est moins drôle mais ça marche ça fait pareil exactement mais il faut prendre en compte cette tendance là et la deuxième chose sur le ppt ou le ppt donc le projet de plan ou le plan une fois qu'il va être réalisé il va être transmis à l'acquéreur dans le cadre d'une vente ce qui va permettre deux choses c'est que l'acquéreur va être au courant des difficultés pour rencontrer l'immeuble d'autant que le ppt ou le ppt va prévoir des travaux de structure ou des travaux de rénovation énergétique donc immédiatement il va savoir à peu près ce que c'est que l'immeuble et en plus de ça et ça c'est très important mais ça va aussi éviter peut-être des difficultés qu'on avait avec des copropriétaires impécunieux après l'achat c'est que les prêteurs de deniers vont aussi savoir l'état de l'immeuble et le coût des travaux envisagés ils vont pouvoir dire non compte tenu de votre capacité d'endettement je ne vous prête pas cette somme parce que vous ne serez pas capable de financer la rénovation de l'immeuble et ça c'est quelque chose qui va changer énormément les choses en copropriété et c'est un petit peu pour ça aussi que le marché se contracte c'est parce que les prêteurs tout simplement sont beaucoup plus regardants au regard de ces au regard de ces obligations de rénovation pour ce qui est des majorités je crois c'était ah non d'abord oui l'avis du ministre oui alors pardon j'ai changé de porte voix si je peux faire un aparté sur la valeur verte absolument nous on s'en sert beaucoup quand même en termes de d'aide à la prise de décision des copropriétaires aujourd'hui vous avez des chiffres par la chambre des notaires aujourd'hui effectivement ce qu'on constate on s'en sert comme cela c'est à dire que les copropriétés très très dégradé en étiquette énergétique si elle ne rénove pas dans un marché local donné là où vous avez des bailleurs sociaux qui vont rénover par exemple ça va être une perte d'attractivité à la location et là où vous allez avoir d'autres copropriétés qui vont rénover dans un secteur donné bah forcément celle qui n'est pas rénové elle va décrocher au fur et à mesure du marché tout à l'heure bon certes un bailleur pourra dire j'ai tout fait le juge pourra décider ce qu'il veut mais la vraie sanction ça va être le marché on va dire moi je préfère louer à côté parce que c'est bien et voilà c'est clair est ce qui nous aide effectivement à c'est plus une mise en garde attention si vous bougez pas ça va mal se finir ou alors effectivement vous allez quand même on arrive à constater quand même de la de l'augmentation de valeur sur des étiquettes fortes a ou b aujourd'hui on intervient au niveau national ça rejoint à peu près ce qu'on voit sur le sur la chambre des notaires c'est une une prime à la véritable atout un véritable atout qui est d'ailleurs si je fais un pont sur les aides aujourd'hui on le voit aussi parce que nous on est en lien avec les institutionnels et les élus locaux c'est aussi le gros de notre travail vous avez énormément de dispositifs d'aide locale qui se mettent en place pour pas ceux qui étaient déjà existants et très souvent vous avez des dispositifs d'aide qui vont accentuer sur la rénovation performante sur du bbc alors pierre edouard tu serais ministre imagine que tu sois ministre de la ville et du logement devant garde si tu es sûr tu répondrais ça on verra on verra si ça t'est proposé bon très très sérieusement tu es bien dans ton rôle le ministre a dit mais il ya eu des réactions professionnelles là aussi je vais mettre les pieds dans le plat et ne sont pas identiques ce qui est normal ministre a dit au congrès fnaï munis je vais proposer au parlement qu'on abaisse encore parce qu'il ya déjà eu des mouvements depuis plusieurs retouches à la loi de 65 qu'on abaisse la majorité pour basculer de façon plus simple alors ton avis j'ai entendu l'autre jour c'était à lyon une réaction très positive de la patronne de next city service carine olivier patronne d'oraliat voilà bon une voix une voix qui porte je crois que c'est aussi l'avis de la présidente de l'unis j'entends des voix nuancées ton regard là dessus de de juriste et puis le regard de praticien de renault regarde juriste et je suis fatigué parce que les travaux de rénovation énergétique se votait à la majorité d'article 24 avant qu'ils ne la modifient avec la loi climat pour la mettre à l'article 25 maintenant que nous avons changé de ministre il faut repasser à l'article 24 donc j'ai du mal à comprendre la pertinence du système d'autant que on a la passerelle de l'article 25 1 qui nous permet de passer au second tour à l'article 24 au fond je suis pas sûr que ce soit un véritable sujet que celui de changer la majorité requis puisqu'avec un tiers gadget vous direz gadget ça fait plaisir à la profession je dirais gadget et je dirais qu'en plus je crois qu'il ya un abandon de cette idée elle a été lancée dans un communiqué de presse un peu peut-être comme ça de bouée je suis pas sûr après les auditions qui ont été menées par le ministère que ce projet de réforme soit maintenu je ne suis même pas sûr qu'il ya beaucoup de projets de réforme qui soient présentés sur du législatif pour deux raisons d'abord le ministère a des parfois des difficultés avec la chance il y a eu les retraites et il y a eu la retraite et il paraît que on les consignes qui ont été données c'est de ne faire que parlementaire que ça c'est dans la loi je pense que ça ne changera pas renaud première sur les majorités avec lui sont il pour moi c'est un non sujet mais le sujet c'est que décider une rêve énergétique avec que seulement 30% des voix c'est une folie voilà donc en fait le et quand on voit les projets de réforme énergétique qui se votent on les vote pas à 31 32 on les vote à 65 70 80 donc en fait c'est un non-sujet en clair on ne peut pas imaginer gouverner un peu comme un pays une copropriété clivée en deux non avec tous ceux qui sont contre qui vont continuer à être là et à payer c'est pas possible à 49 3 ça passerait très mal ça marche pas mais c'est très c'est très intéressant et l'image est très intéressante et le terrain le terrain il n'est pas là ça que c'est des projets qui sont de longue haleine qui est fait au départ tout le monde gueule un petit peu mais à la fin en fait c'est des projets d'adhésion et face et ce qu'il faut contente c'est à dire c'est pas un projet par le contraire d'adhésion c'est par défaut des défauts c'est vraiment un vote d'adhésion une réforme énergétique donc c'est une construction juste un mot ça c'est important il y a eu des études c'est pas joli c'est une approche sociologique des personnes qui travaillent au PUCA on fréquente c'est marie-pierre lefeuve notamment sociologue qui a développé cette idée qu'il fallait arrêter de diminuer les règles de majorité parce qu'à force de dévaloriser ces règles en fait on n'a plus d'adhésion et ce qui provoque des réactions épidermiques de personnes en fait qui se sentent privés du droit de participer à la décision en fait plus on baisse et plus on délègue au conseil syndical ce qui était un petit peu le premier mécanisme qu'on avait eu avec la loi allure on avait cette tendance et les propositions du gréco aussi absolument c'était les propositions qui a été formulée le le grand risque c'est qu'on isole totalement des groupes de propriétaires et que tous les travaux envisagés qui sont importants soit complètement bloqués paralysé par des actions de contestation qui est plus de communauté de faits à défaut de participation de construction de la décision et en fait abaisser les règles de majorité c'est faire un fait minoritaire un fait décisionnaire et c'est ça qu'il faut peut-être éviter et au fond la la majorité de l'article 25 cette majorité intermédiaire est peut-être assez satisfaisante pour construire une décision de rénovation et d'un engagement très intéressant donc d'après toi quand j'entends j'ai cité mes sources des réactions favorables bon c'est un peu la facilité on se dit ah oui a priori a priori si on peut faire voter plus aisément mais mais dans les faits c'est pas vrai c'est ça c'est une c'est un faux ami je rebondis sur ce que ce que disait notre interlocuteur effectivement c'est le mot clé il a dit le mot clé c'est l'adhésion des copropriétaires il faut savoir qu'en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage le gros du projet se fait pas en assemblée générale finalement lors de moments informels finalement qui sont pas imposés par la loi c'est pas forcément des réunions du conseil syndical ou des ré ou des assemblées générales c'est des réunions d'information plénière où on va convoquer les copropriétaires alors à plusieurs phases du projet tout d'abord nous seuls avec le syndic peut-être avec des élus locaux s'il ya des dispositifs d'aide locale il faut aussi être en lien avec les institutionnels beaucoup de villes développent des dispositifs on entendait l'autre jour dans un débat représentant de la ville d'annecy annecy semble exemplaire dans sa relation avec les syndicats et dans sa présence aux âgés aux conseils syndicaux je cite annecy il ya beaucoup d'autres villes donc effectivement il se passe quelque chose ah oui oui tout à fait tout à fait et encore une fois ces réunions d'information je le disais tout à l'heure c'est finalement mettre du sens dans le projet global de rénovation énergétique pourquoi finalement on va se projeter dans un projet global de rénovation énergétique alors finalement ça fait 30 ans que soit on fait rien soit on fait tous les dix ans un petit truc pourquoi on changerait finalement notre façon de fonctionner donc mettre du sens rassurer expliquer et puis bien évidemment pas faire adhérer les copropriétaires ça ne se vote pas en dessous de la en dessous à 30% une question à renault sur après je tiens ma promesse c'est la salle qui va parler et vous aussi la table ronde porte sur la rénovation environnementale énergétique écologique tous les mots valent est ce que ce n'est pas une chance pour les copropriétés et les syndic dans leur mission de faire faire des travaux qui ne sont jamais arrivés à faire passer parce que finalement on va embarquer dans l'autre sens on parlait de rénovation embarquée on va embarquer des travaux de d'entretien courant qui vont abaisser les risques de sinistre etc je pense qu'il marche comme ça on a on a couplé on a couplé ce projet de réhabilité avec pour se faire plaisir on a rénové les colonnes de chute de tous les apparts donc on est rentré aussi donc on a cassé les apparts c'était merveilleux mais on va rentrer dans un mode chantier d'un temps plutôt long bien sûr mais essayons d'en profiter pour aller aller attraper des trucs qui sont éminemment pénibles à faire et en fait quand on est en mode chantier finalement un peu plus un peu moins ça le fait aussi bon après il faut il ya l'économique parce que sur la partie pour le coup ces parties là il ya pas d'aide il ya rien du tout donc ça veut dire qu'il ya un effort complémentaire mais mais si une économie parce que quand les échafaudages sont posés quand les équipes sont là voilà par exemple mais donc quand on peut il faut sur tout cas il faut se poser les questions en tout cas au moins les faire chiffrer pour voir si économiquement ça passe si ça passe il faut il faut arriver à les faire quand même vous avez la parole enfin mais je pense que ils avaient beaucoup de choses à vous dire ça veut pas dire qu'il reste pas de questions je suis même persuadé de l'inverse oui bonsoir je suis l'un de je suis de la génération probablement on est deux ou trois aujourd'hui et quand on parlait du fil de génération qu'elle vient de quelle génération parle tu les années 70 donc avant d'avant la loi au guet non non la loi au guet tout de même a été promulgué dans ce que je voulais dire c'est que à une certaine époque où je veux parler du financement moi j'ai connu ce qu'on appelle le prêt conventionné alors le prêt conventionné c'était à la fois un prêt pour financer l'acquisition et de mémoire 30% des travaux c'est à dire que en fait on avait un prêt global pour partie qui finançait l'acquisition et pour l'autre partie qui finançait les travaux est ce que nous pourrions pas avoir à nouveau ce genre de prêt et ça j'en appelle à l'intelligence et probablement à l'opportunité lors l'opportunisme des banquiers alors là tu parles d'outils c'est très intéressant on est sur un sujet contigu tu parles de l'acquisition de l'eau privatif en clair je veux acheter un appartement du coup brité qu'a évoqué tout à l'heure notre avocat en disant on a un sujet qui est des banques qui ne vont pas prêter ou qui vont regarder la solvabilité globale en pire edouard en disant il ya le prix de l'appartement c'est bien gentil mais il ya c'est très clair les banques 10 avoir ce problème là aujourd'hui donc tu dis on peut inventer des produits qui globaliseraient finalement l'acquisition et les travaux de rénovation c'est pas qui veut réagir à ça c'est une bonne idée je crois que ça a été souhaité d'une certaine manière par par des associations on peut on peut citer même qu'à l'ISR qui avait travaillé dessus pour les propriétés en difficulté parce que on pense que c'est un vecteur finalement de à la fois de rénovation et à la fois d'évitement de difficultés par par l'arrivée de copropriétaires qui sont déjà un pécunieux parce qu'ils n'ont pas un patrimoine suffisant pour financer les travaux donc ça peut être effectivement une bonne solution je sais pas si avec la remontée des taux momentanément et avec le resserrement financier ça soit dans la bonne dynamique mais l'idée est intéressante après est ce que bercy suivra est ce que oui mais on arrivait d'une situation complexe je te remercie Henri effectivement je suis je suis né dans la profession en même temps que la loi au guet non je dirais qu'en tant que responsable de l'unis il ya plusieurs points qui me qui sont importants à souligner d'abord effectivement nous disons nos confrères ne jouez pas aux serpentis sorciers ne jouez pas aux chefs d'orchestre l'amo c doit être le passage obligatoire ce que beaucoup de confrères oublient malheureusement et pas forcément ni ceux qui sont pas syndiqués parce qu'ils ne suivent pas de formation c'est qu'ils engagent une responsabilité énormissime et ils ne seront pas couverts parce que ça dépasse le cadre de leurs prérogatives ça c'est le premier des points ils seront pas juridiquement couverts c'est ça pierre edouard c'est d'accord les contrats de responsabilité civile professionnelle aujourd'hui couvre le périmètre de compétences d'obligation du syndic pas plus t'entends juste une parenthèse juridique c'est plus affluence que que juridique oui enfin les contrats une affluence dans un contrat ça peut on peut le regarder du point de vue juridique le syndic a un contrat d'assurance responsabilité alors d'abord il peut varier en fonction des syndic des contrats qui sont souscrits mais sur les polices et on peut tout à fait avoir un syndic qui est parfaitement assuré pour toutes les missions périphériques d'ailleurs le syndic qui va quand même collecter des devis en dehors même de la rénovation énergétique de manière très ordinaire il a quand même une mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage puisque c'est le c'est la maîtrise d'ouvrage délégué donc il représente le syndicat des copropriétaires mais il le fait de manière professionnelle donc il est tout de même assuré pour cette activité alors il n'est pas maître d'oeuvre il n'a pas ses compétences il ne doit pas se faire passer pour ce qu'il n'est pas mais le fait de présenter des devis de suivre des travaux est ce qualité de représentant du syndicat dessus il est assuré heureusement d'ailleurs parce qu'il y avait des difficultés on engage quand même sa responsabilité deuxième élément aussi on n'en a pas trop parlé ça fera plaisir aux représentants des copropriétaires on ne parle pas assez aussi il y a des représentants je crois nous il est parti du conseil syndical un syndic qui travaille sans le conseil syndical et va dans le mur donc c'est vrai que c'est une action commune collective du syndic et du conseil syndical amener ça tout seul en assemblée sans derrière avoir le l'assentiment l'accord l'accompagnement du conseil syndical des copropriétaires c'est très dangereux terminer au point de vue des freins tu en as parlé tout à l'heure tu as fait un travail dans cette copropriété colossale pour finalement rendre le mandat enfin de enfin de en fin de cycle voilà exactement la problématique que nous avons par rapport aux honoraires il faut parler des honoraires quand même c'est l'air de la guerre faut qu'on paie des collaborateurs il ya du temps passé toute la phase préliminaire elle n'est pas rémunéré aujourd'hui ou mal rémunéré tu as dit oui mais après vous avez touché les honoraires de surveillance de travaux c'est pas forcément le syndic qui a initié deux ans ou trois ans avant ce dossier qui va je dirais suivre et encaisser les honoraires de travaux lorsqu'ils sont réalisés il y a un vrai problème me semble-t-il de durée du mandat du syndic on veut envisager des travaux de longue durée des engagements de longue durée avec des contrats qui peuvent être sur la scellette toutes les années comment veux-tu qu'un syndic qui a un contrat d'un an soit motivé pour s'investir parce que c'est un investissement important pour s'investir en se disant aussi bien dans un an ou dans deux ans j'aurais fait tout le boulot c'est pas moi qui vais continuer ne serait ce que psychologiquement et intellectuellement c'est pour moi qui vais finaliser le projet ta proposition parce qu'aujourd'hui le mandat peut être court il peut être plus long c'est impérativement on peut rêver un ici on est aussi là pour ça je dis pour la proposition c'est qu'impérativement par rapport à la transition environnementale les mandats soit je sais pas triénaux par exemple mais qu'on ne puisse pas faire moins que ça pour être clair qu'est ce que tu touche tout en préservant le droit des copropriétaires c'est là où il faut trouver quelque chose d'intelligent je dirais mais je pars du principe que dès l'instant où il n'y a pas une cause réelle et sérieuse de résilier le mandat à ce moment là il faudrait que ce mandat soit de trois ans d'autant que tous les copropriétaires en réglement enfin pas tous en grande majorité ils adhèrent à ces raisonnements en disant monsieur on comprend bien quand il ya un renouvellement de mandat je veux bien envoyer ma chemise donnez moi maintenant trois ans et est ce que on a besoin du droit ou est ce que le fait peut suffire c'est à dire aujourd'hui moi je j'avais en tête je l'ai dit écrit que la transition environnementale pouvait stabiliser les mandats des syndics et faire que la confiance soit donnée plus durablement alors ça c'est le fait toi tu es jusqu'au droit tu dirais il faut qu'il y ait une toise à trois ans sauf cause réelle sérieuse il faut qu'il y ait un véritable engagement un contrat entre les copropriétaires un contrat de confiance entre les copropriétaires et le renouvellement du mandat du syndic c'est tout me semble-t-il moi j'ai une proposition un contrat à durée indéterminée qui peut prendre fin à tout moment comme le mariage un contrat de confiance tout à fait un mandat ben oui oui mais c'est ce que nous disons c'est ce que certains proposent des fois à l'assemblée générale qui n'a rien de légal c'est de dire contrat trois ans résilible résiliable annuellement sur proposition du conseil syndical si le conseil syndical estime que le syndic n'a pas fait son boulot etc etc juridiquement ça vaut rien on est parfaitement d'accord mais l'idée elle est là c'est de dire vous avez un contrat de longue durée sauf si vous faites une bêtise aussi le courant ne passe plus à ce moment là on arrête le contrat renault avec l'expérience que tu as bon même que ton confrère mais c'est toi qui a la tribune oui ça te crée une obligation de réagir est-ce qu'aujourd'hui les copropriétaires trouveraient que c'est attentatoire à leur liberté s'ils entendaient cette proposition je sais pas d'un syndicat de syndic ou est-ce qu'au fond ils trouveraient bien parce que tu sens ça tu sens que ils ont envie de donner la confiance sur du long terme je vais pas avoir la tout à fait position que toi jean luc en fait je pour moi le contrat c'est un non sujet pour moi le contrat c'est un non sujet parce que effectivement le jour où il ya où il ya plus de confiance où il ya une rupture de en fait non mais et enfin moi j'ai sur mon patrimoine je suis très adepte du contrat de 12 mois parce que d'abord moi les textes changent tellement tout le temps que j'aime bien avoir une trame complètement à jour donc ça me permet de réactualiser les trames du contrat et de les augmenter à chaque fois et de pouvoir bouger mes zones horaires et je crois qu'il faut pas avoir moi j'ai pas peur de me reproposer et de quelque part de me remettre en jeu chaque année que beaucoup de gens partagent pas mon avis à des durées moyennes de mandat de combien mais moi j'ai des immeubles que j'ai depuis depuis 100 ans en fait donc c'est pas le sujet moi je peux donc plus âgé que tu ce qu'il y paraît ce que je veux dire c'est que j'étais sur un appel d'offres sur pour prendre un immeuble et on m'a dit vous avez combien de mandats qui compte plus de cinq ans j'ai 95 % de mandats ou 198 % de mandats depuis de cinq ans et voilà après on en perd on s'en va mais on est sollicités beaucoup en ce moment et pour moi la durée du contrat c'est pas en tout cas c'est pas mon cheval de bataille donc toi tu dis que le mais entre le fait et le droit le fait va bien quoi moi aujourd'hui avec les j'ai des contrats de 12 mois du 24 et du 36 j'en ai quasiment plus 36 parce qu'en plus le 36 il est date à date donc il faut être un peu vigilant aussi donc moi je préfère du 24 ou du 12 et après basta quoi d'accord mais voilà mais le regard mais effectivement je te rejoins le tout le travail en amont d'une réhabilitation énergétique il est il est quasiment pas facturable ou à la vacation mais de façon marginale un final par rapport à l'or c'est un sujet alors sur ce sujet sur ce moi je vais poser la question à ma manière mais je pense qu'elle était implicite vous avez aujourd'hui si je me trompe pierre doit reprendre à une liberté des honoraires bon il ya un cadre contractuel qui est qui est figé on peut y rajouter ceci ou cela le reste est interdit mais rien ne vous empêche de facturer du lot deux fois plus que le marché trois fois plus bon est-ce que ce qui se passe et qui charge la barque du travail du syndic clairement même s'il va être assisté avec de la émo avec un archi ne peut pas motiver est-ce que c'est audible pour les copropriétaires dans cette période spécialement que vos honoraires soient majorés je veux dire n'importe quoi de 15% au motif qu'il y a plus de travail c'est compliqué c'est qu'en fait y compris les datas passées aux diagnostiqueurs mais on veut faire une analogie avec avec les architectes combien l'architecte qui bossent sur des concours et il crame une énergie fantastique en capital et en homme et ils gagnent pas le concours et donc ils ont travaillé pour zéro pour rien mais il ya un moment en fait c'est le palliatif ou le juste mais c'est compliqué toi le juste milieu parce que c'est un discours qui est pas facilement entendable parce que le copropriétaire lui il a rien demandé il a dit mais moi c'est pas mon problème si vous avez plus de boulot c'est pas moi qui fait la loi et sur ce sort oui mais c'est pas toi non plus qu'il a fait non c'est pas moi mais 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 après après si tu veux c'est une relation commerciale donc après soit on est capable de le vendre et c'est très bien soit on n'est pas capable et perdre l'immeuble parce qu'on veut c'est un niveau d'honoraire qui convient pas aux clients et auquel cas on est en marché libre et chacun fait comme il veut qu'est ce qui se passe prendre ton exemple mais tu connais aussi tes confrères est ce qu'aujourd'hui il y a une fenêtre de tir pour un régisseur lyonnais qui en confiance avec une copro qui est ce qu'aujourd'hui tu te sens de dire est ce que tu le fais est ce que tu l'as fait eh bien moi je suis désolé voilà ce que la loi me faire en plus dans l'intérêt de votre patrimoine collectif etc je vous demande une majoration qui n'est pas l'augmentation régulière c'est alors cette année c'est super facile parce qu'on a des toits d'inflation dingue donc moi je mets 6,5 sur tous mes contrats mais ça c'est l'inflation c'est l'inflation voilà pas plus d'argent finalement voilà mais quand même d'accord on fait 6,5 7 pas facilement on va pas se mentir c'est une bataille un peu est ce que tu pourrais dire il ya l'inflation puis j'en rajoute 6 ou 7 ça c'est pour le travail supplémentaire c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué parce que le copropriétaire il d'abord il comprend ce travail quelque part qu'on fait un peu dans l'ombre moi je l'immeuble dont je parlais où j'ai la façade j'en prouvais moi j'ai été démarché par un archite du patrimoine par des par des étudiants d'école d'architecture de lyon qui ont dit à cet immeuble nous intéresse est ce qu'on peut bosser dessus j'ai bien sûr mais j'ai pas demandé l'avis des copropriétaires bien sûr les architectes sont rentrés là dedans dans une phase d'études pour une thèse ensuite a découlé la réhab énergétique et finalement moi tout ce travail que j'ai fait en allant l'école d'architecture en accompagnant les étudiants dans cette logique d'avoir un projet intelligent moi ça m'intéressait en fait c'était juste pour me faire plaisir est compliqué de dire aux gens mais je vous facturer le temps que j'ai passé juste parce que ça m'amusait après j'ai là où je suis content c'est que j'ai réussi à les faire adhérer au projet par contre quand il a quand il a été s'agit de faire voter mes honoraires sur la ps là pour le coup ça a bataillé un peu parce qu'ils n'ont pas compris quand même mais comment ça machin et vous avez pourquoi vous facturez je vous explique ça fait en fait moi ça fait quatre ans que je bosse là dessus et on a réussi à corriger un peu le tir mais après voilà on fait du commerce avant tout quand même donc c'est après est-ce qu'on est confortable avec ça tout le monde ne l'est pas et puis après chacun pilote sa boîte et avec ses chiffres et ses ambitions et ses possibilités Pierre-Edouard tu voulais intervenir en tout cas c'est pas un sujet juridique tu es d'accord il y a la liberté aujourd'hui il y a un sujet juridique les honoraires alors effectivement forfaits ils peuvent être majorés très clairement c'est d'ailleurs un sujet très qui dépasse la réunion énergétique parce que quand on voit parfois fleurir les contrats 24 24 7 jours sur 7 on pourrait dire aussi que c'est finalement une modification des horaires d'ouverture bon on a entendu ça il y a déjà eu ce débat donc les horaires les honoraires peuvent être majorés en fonction de la qualité de service du travail qu'il y a à réaliser là dessus il n'y a aucune difficulté mais sur les pourcentages qu'un syndic peut percevoir en matière de travaux sauf qu'il y a la possibilité d'une rémunération pour la réalisation du DPE donc quand l'assemblée générale vote l'exécution de ce diagnostic le syndic peut être rémunéré alors ce qui est embêtant c'est que comme pour les travaux il faut que ça soit formulé par un pourcentage ça c'est un écueil pratique pas juridique pratique parce que quand le syndic va dire je vais me rémunérer à 100% parce que si il fallait que ça ressemble à quelque chose ou 50% du montant du DPE au regard du temps passé les copropriétaires ne l'accepteraient pas et 3% du DPE c'est souvent pas grand chose et ça correspond pas au temps passé donc la problématique de la rémunération c'est pas qu'elle n'est pas possible on peut le faire mais c'est que d'un point de vue commercial, pédagogique vis-à-vis des copropriétaires sa mise en oeuvre est difficile et le petit écueil qu'on avait fait remonter au ministère c'était la difficulté pour les syndics, l'impossibilité en fait d'être rémunéré pour l'établissement du projet de plan parce que ça ça n'a pas été prévu au contrat ça n'a pas été intégré dans le contrat à la suite de ce nouveau plan et donc ça c'est une des difficultés qu'on voudrait voir lever Le professeur Roux qui a priorité sur nous tous Merci mais je voulais faire deux remarques souligner d'abord on parlait du coût de la rénovation énergétique et des honoraires mais je sais pas si ça a été signalé au départ mais de mémoire je crois que l'attribution de ma prime rénov' est conditionnée à l'intervention de l'AMO donc on est bien dans une sécurité juridique mais c'est un coût qui est justifié parce qu'on a parlé, Jean-Luc notamment a évoqué le risque d'avoir quelqu'un qui va suivre les travaux à la place d'un AMO mais là si on veut obtenir le bénéfice des aides ma prime rénov' qui monte à des taux importants je pense que c'est très important Je vous remercie parce que c'est justement la précision que je souhaitais faire et il est aussi dit dans l'instruction qui régit le dispositif ma prime rénov' copropriété c'est clairement écrit le syndic ne peut pas être AMO comme toute autre entreprise qui serait liée à la réalisation des travaux donc il faut bien une AMO de toute façon maintenant aujourd'hui c'est cadré il faut être référencé sur le site dédié à cet effet et donc finalement les copropriétaires ou le syndic doit inscrire la copropriété sur cette plateforme notifier l'AMO donc les choses sont claires aujourd'hui nous on le dit très rapidement aux copropriétaires que leur syndic de toute façon ne peut pas réaliser cette mission Tiens Pierre-Eudeur, puisque tu prends le micro, tu arraches le micro on rappellera aussi qu'il faut qu'une copropriété soit immatriculée pour que tout ça soit possible Oui absolument parce que je crois qu'on n'est pas encore à 100% pour bénéficier des aides publiques il faut effectivement que le syndicat soit immatriculé Le tout petit point pour compléter encore pour insister sur ce rôle du technicien extérieur c'est que les dispositifs publics qui se sont mis en place à Paris d'abord je crois avec l'agence parisienne du climat mais d'autres villes suivent pour les établissements des diagnostics préalables le DPE ou le projet ces aides sont données dans le cadre d'établissements de diagnostics et de plans renforcés par exemple la PC finance ce qu'ils appellent malheureusement un DTG ils devraient l'appeler un plan pluriannuel mais ils l'appellent DTG en fait ce n'est pas un DPE qui est dedans c'est un audit c'est plus que le DPE pour pouvoir justement vérifier qu'en réalisant les travaux on atteindra les 35% et en fait c'est déjà la préparation de l'intervention de cet AMO des travaux de rénovation énergétique de l'obtention des subventions donc ça c'est peut-être une des difficultés qu'on peut souligner aussi en dernier mot c'est qu'on a un dispositif légal socle et on a des dispositifs régionaux très renforcés qui diffèrent un peu ou largement du dispositif légal pour rendre éligibles les syndicats des copropriétaires à des aides dans l'établissement des projets et j'avais une dernière chose parce que deux personnes ont réagi qui m'ont envoyé des messages à la suite de la remarque de Renault sur les travaux embarqués à l'envers comme on les a appelés tout à l'heure en disant attention et je pense qu'ils ont raison quelques fois les travaux ne sont pas votés à la même majorité donc bien entendu faire en sorte de ne pas voter en bloc les travaux faire en sorte de distinguer les travaux on a des décisions qui doivent être séparées pour faire en sorte de faire jouer des majorités qui peuvent être différentes bien sûr et par exemple de la rénovation énergétique par l'isolation intérieure va poser la question de la majorité est-ce qu'on le vote à l'article 25 ou est-ce qu'on doit le voter à l'unanimité parce qu'on porte atteinte aux conditions de jouissance et même à la matérialité du bien donc ces questions elles sont essentielles et elles vont forcément se poser mais je voudrais juste sur les travaux embarqués parce que ça me fait réagir effectivement on a changé de prisme on a changé de méthode avant on avait des travaux d'isolation qui étaient embarqués avec des travaux de structure maintenant on fait strictement l'inverse on avait fait un projet avec ma consoeur Agnès Lebatteux où on avait dit qu'il fallait renforcer la rénovation énergétique dans le cadre des travaux de structure puis finalement ce qui a été retenu c'est exactement l'inverse donc c'est pour ça aussi que tout le monde est un peu perturbé parce qu'on commençait à s'habituer à l'ancien dispositif mais l'ancien dispositif il n'a pas disparu les travaux embarqués existent toujours et si on fait des travaux par exemple de structure, entretien, rénovation de la toiture rénovation de la façade en dehors d'un dispositif de travaux d'économie d'énergie le dispositif des travaux embarqués s'impose toujours à la fois pour l'isolation thermique et pour l'isolation également phonique quand on est en zone de bruit ça ça n'a pas disparu il faut le souligner parce que tout le monde est en train de l'oublier c'est dans la loi pour la croissance verte si vraiment la bonne une question de monsieur il faudrait des questions féminines pour la parité que nous avons à cette tribune vous voyez parfaitement respectée respectée tout à fait moi j'avais une question et je vais rebondir justement sur les travaux embarqués à l'inverse de la structure à amener vers l'énergie puisque moi je suis sur Saint-Malo donc patrimoine ancien avec des difficultés nécessairement techniques de rénovation mais d'autres problématiques structurelles liées aux champignons mérule comme on le sait bien sur le secteur je voulais refaire un point ou avoir quelques précisions il me semble que j'ai eu le cas sur un immeuble où la question de l'isolation notamment dans le cadre de la réfection de toiture venait à la fois impacter non seulement les surfaces des logements du dernier étage ce qui était aménagé sous compte bien entendu mais non seulement ça mais engendrait aussi la nécessité de reprendre des éléments structurels tels que les lucarnes etc puisque et au point que les lucarnes n'allaient quasiment plus avoir de largeur donc limiter les jours de manière très significative en plus des surfaces qui pourraient peut-être même descendre en dessous des nouvelles conditions de descente c'est à dire des meurtrières en quelque sorte quasiment tout à fait il me semble avoir vu dans les textes qu'en fonction aussi si on avait une étude qui permettait de mettre en relation à la fois le coût technique et économique de ces travaux et le coût de rentabilité que l'on pouvait s'exonérer de ces travaux et du coup j'aurais bien voulu avoir un petit focus là-dessus les dérogations existent c'est si le niveau de performance énergétique à atteindre est en fait insignifiant c'est à dire que les économies générées par les travaux sont insignifiants à ce moment là on va pouvoir déroger ou s'il y a des contraintes techniques alors on va pas rentrer dans tout le détail mais il y a un décret qui le précise il y a toute une liste de contraintes qui peuvent être architecturales du fait du patrimoine ou là on va pouvoir l'ABF on va pouvoir aussi déroger à la réalisation de ces travaux et sur la première question c'est ce qu'on disait avec Jean-Marc si on porte atteinte aux parties privatives aux conditions de jouissance qu'on supprime les aérations qu'on supprime la luminosité qu'on supprime la hauteur et qu'on supprime la largeur et la longueur évidemment s'il ne reste plus d'appartement je pense qu'un copropriétaire va pouvoir s'opposer à la réalisation des travaux même s'ils sont d'intérêt collectif donc on va avoir ces questions mais qu'on peut avoir d'une manière ancienne sur les chauffages collectifs on va pouvoir d'ailleurs peut-être se référer à cette jurisprudence qui a évolué de la cour de cassation sur la suppression du chauffage collectif pour l'installation de chauffage individuel pour savoir à quelle majorité on va pouvoir adopter cette décision au début la cour de cassation était plutôt à nous dire on ne peut pas on modifie les conditions de jouissance c'était un peu décision systématique puis après j'ai dit ah oui en fait pas tellement parce qu'on peut trouver des solutions techniques qui nous permettent alors on a des critères comme ça qui ont émergé dans la jurisprudence pour considérer qu'on pouvait voter à la majorité la suppression d'un chauffage collectif et l'installation de dispositifs individuels donc on va peut-être se référer à ces critères pour la rénovation énergétique pour l'isolation pour les fenêtres pour les toitures les hauteurs les largeurs pour dire ah il y a peut-être une atteinte mais elle est mineure donc on va pouvoir le faire il va falloir quantifier mais ça on le saura dans 15 ans quand on aura essoré le contentieux avec bonheur pour nous peut-être avec moi pour les syndicats je crois qu'il va vous dire un conseil là-dessus juste pour rebondir sur ce que vous disiez une isolation de toiture dès lors qu'on a des appartements sous comble pour moi elle se fait par au-dessus et pas par en dessous c'est-à-dire qu'on vient en fait rehausser la toiture et on vient mettre le complexe isolant sur la volige et donc finalement on ne doit pas altérer la surface du lot en dessous en principe après effectivement il peut y avoir un sujet histoire de s'amuser la question est est-ce qu'on peut rénover Saint-Malo en fait c'est pas évident on peut faire une exception autre question ça peut être des cas très précis très particuliers bien sûr sur des patrimoines sur des sociologies d'immeubles sur le droit je crois qu'on a été précis sur les règles sinon je vais adjuger avec la bénédiction de Jean-Marc voilà alors moi je trouve qu'ils ont été parfaits extrêmement complets mais très concrets et puis encore une fois j'avais dit très sérieusement que je voulais qu'on sorte avec des solutions avec voilà l'envie de faire qu'on soit Sandy qu'on soit partenaire de la copro à Emo est-ce que je peux te tromper parce qu'il y a un truc que je voulais dire ça me tient à coeur et j'ai envie de batailler pour ça c'est le DPEG 100% électrique qui tu as une note avec un chiffre qui est de l'énergie primaire oui d'accord sauf qu'en fait cette note là le chiffre pardon on te le divise par 2,3 quand tu es en tout électrique absolument sauf que tu n'as pas la note qui équivaut à la division par 2,3 donc soit on prend on divise par 2,3 et on met la lettre qui correspond à la division par 2,3 soit on reste en énergie primaire mais parce que moi expliquer au locataire qu'en fait il est G mais qu'en fait on peut quand même louer parce qu'il n'est pas 450 il a 450 divisé par 2,3 en fait on passe tous pour des margoulins et c'est très pénible pour nos équipes et je trouve que c'est complètement illisible et très dommage c'est illisible il y a une note de l'anil récente qui clarifie les choses que beaucoup ont pu avoir mais personne ne le comprend et donc si en fait on divise par 2,3 alors on a la lettre qui correspond à la division par 2,3 et tu verras que mécaniquement on a pas mal d'appartements qui deviennent potentiellement très louables c'est juste une petite parenthèse compléter il ne va pas s'arrêter en fait c'est effectivement une problématique c'est la dégradation du tout électrique parce qu'on s'est retrouvé nous sur des projets de petits immeubles alimentés en chauffage gaz collectif où finalement il s'apparentait que la solution technique la plus adéquate et plus économique finalement une fois que l'immeuble était isolé l'inertie les fuites thermiques stoppées finalement les gens disaient pourquoi pas passer à tout l'électrique et ça aujourd'hui finalement sur les projets globaux de rénovation énergétique on ne peut pas le faire puisque vous dégradez les étiquettes énergétiques or dans ma prime rénov' bien évidemment il faut faire plus de 35% de gain énergétique mais sans dégrader l'étiquette émission gaz à effet de serre donc ça c'est une vraie problématique sur laquelle on se retrouve aujourd'hui et notamment pour rebondir je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que disait monsieur sur les travaux embarqués aujourd'hui il faut bien comprendre bien évidemment quand on fait on parle de rénovation énergétique globale mais il faut bien voir qu'on fait de la rénovation énergétique globale pas seul bien évidemment on vient s'adosser sur une problématique d'entretien courant que rencontre l'immeuble et là ça devient intéressant parce qu'aujourd'hui là où vous faites un ravalement sec seul vous n'allez avoir aucune subvention mais il ne faut pas oublier que dans le dispositif d'aide vous avez tous les travaux éligibles à la rénovation énergétique et les travaux induits par la rénovation énergétique donc finalement c'est ça qu'on explique aux copropriétaires et c'est là qu'on commence à faire adhérer les copropriétaires je ne dirais pas au projet en lui-même mais là par contre à la logique économique et ça se fait par strat et au fur et à mesure on arrive à faire voter ces travaux de rénovation globale énergétique alors je voulais dire qu'ils avaient été incollables aussi vous en avez eu une démonstration à l'instant je trouve qu'il y a des solutions très pratiques qui ont été apportées on a rappelé qu'il y avait des freins on a fait des suggestions y compris d'évolution réglementaire ou légale bref vous avez fait le job alors si vous pensez à la chose que moi vous les applaudissez s'il vous plaît parce que c'est leur seule rétribution je le dis à la fin merci beaucoup je remercie tous ceux qui sont loin de nous j'espère qu'ils ont apprécié comme ceux qui étaient dans la salle merci bravo bravo j'espère qu'ils ont apprécié merci à la fin